Salut Jack Brelant Salut Bubok Casse les couilles ce câble là C'est quoi les Decider Match s'il vous plaît ? C'est tout simplement les matchs qui vont Venir compléter l'arbre des quarts de finale Ceux qui gagnent leurs Decider Match aujourd'hui vont en quarts de finale Avec ceux qui sont déjà qualifiés Et ceux qui perdent sont éliminés du tournoi Une bonne fois pour toutes Il n'y a plus de roues de secours Et la game se lance Est-ce qu'on a un délai ? On a un délai de 20 secondes et on aura donc Vietnamien contre Mongol Les amis ça y est on y est là On y est dernière ligne droite Faut être simple pour mater les reflets sur Twitch ? Euh non pas du tout Disponible pour tout le monde Salut Konik Donc effectivement ceux qui sont bloqués avec le 360p sur le ERA site de Youtube là Vous avez éventuellement la VOD sur Twitch Yo Gumpia Les amis nous sommes partis Doubt en rouge Villessé en bleu Le joueur serbe contre le joueur finlandais Côté Doubt on aura sorti les Mongols Alors que chez Villessé on aura pris les Vietnamiens Villessé avec les Vietnamiens qui grâce à ce bonus Vietnamiens sait où se trouve le forum de Doubt Et on peut le voir avant même la première minute de jeu Le joueur finlandais décidera de partir dans la base de son adversaire pour peut-être s'offrir un timing On peut voir que les timings sont réels puisque Doubt est déjà en train de rencontrer le scout de son adversaire Et par conséquent celui-ci devrait se montrer en tout cas vigilant Notamment sur ses rhinocéros éléphants Et on peut le voir Villessé le sait En étant repéré sitôt Aucun intérêt de tenter un lame Retournons plutôt à la maison scouter les ressources C'est intéressant ça montre une certaine vivacité côté Villessé Prêt à rentrer dans l'Art de Doubt à tout moment Après ils jouent contre un Mongol donc effectivement Il y a un intérêt réel A aller chercher l'éléphant d'un Mongol En le privant notamment d'un gros income de nourriture Ouais ouais je suis d'accord Manu C'est une bonne cive Vietnamiens C'est une bonne cive On a une map intéressante côté Villessé Plutôt standard à vrai dire avec des belles forêts L'or étant forward et assez ouvert Ça reste un or intéressant Parce qu'il est quand même assez proche du forum C'est une map qui se négocie assez bien je trouve Il y a aussi cet or là qui pourrait être safe On pourrait peut-être même avoir envie de le prendre Et essayer de trouver un wall Du bord de map avec la forêt De la forêt avec la devanture ici Et du coup avoir cet or là qui serait totalement safe C'est quelque chose qui est possible Oh attention Doubt Qui en roi arrière débarque Proche du forum de Villessé Heureusement c'est repris en main donc on ne s'en parlera même pas Et salut à Pimpin le beau Qui vient de popper en chat Les deux éléphants de Villessé ont été rabattus Donc a priori pas de lame possible pour le bon Doubt On va maintenant peut-être rentrer à la maison Pour essayer de tout simplement se rabattre Quelques autruches La map de Doubt est pas mal aussi On a un Belor dans le bac Lui aussi a deux petites forêts dans le bac plutôt sympa Heureusement Ouais très très bonne map On pourrait même la préférer finalement à celle de Villessé Villessé aussi d'ailleurs on peut le voir Il est en train de se rabattre quelques zèbres Énormément de moutons Sous le forum de Villessé Qui a commencé à manger ses éléphants très tôt C'est aussi pour ça Le jeu est beau C'est la nouvelle match de Head of Fumper 4 Non 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 On est bien sur Head of Fumper 2 Mais effectivement le jeu est magnifique On est bien d'accord là dessus Donc il tarde à prendre son deuxième éléphant d'ailleurs C'est étonnant C'est très 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 étonnant Ça y est C'est le dernier on est en train d'arriver à la maison Oh là là La Péonne qui a été sauvée de justesse Un Doubt qui a l'air réveillé Ça fait plaisir à voir Trois bûcherons d'ailleurs côté Doubt Ce qui laisserait envisager une potentielle Un potentiel scout rush en tout cas Chez le joueur serbe Allons voir ce que ça raconte chez Vilessé Qui met trois bûcherons également Alors on pourrait aussi supposer un scout rush Avec les Vietnamiens Ça se fait totalement On a une de 100 Tous les upgrades Donc le scout rush Vietnamiens ici Est totalement ok Y'a-t-il un bet ? Y'a un bet mais certainement coupé Étant donné que le BO a commencé Je sais pas Peut-être que t'as encore le temps de parier Dépêche-toi avant que ma kill s'en rende compte Et coupe le bet Clôturé Très bien On arrive sur une fin de BO Pour le bond out Qui nous aura fait donc un scout rush 19 de pop En tout cas un BO 19 de pop Mais à priori ça serait bel et bien ce scout rush On est en train de le dessiner ce fameux wall On en avait parlé rappelez-vous Et du coup ouais peut-être Bon la deuxième conduite sur cette voie Peut-être à terme Prendre l'or ici du coup Plutôt que celui-ci Ce serait totalement logique En vrai de vrai L'avantage de l'or de Vietnamiens Pour le coup C'est qu'il y a un excellent Il y a un excellent forum à proposer Étant donné qu'il y a que du plat là On pourrait mettre un bon forum ici Pour Vietnamiens A terme en tout cas Salut Raphaël Il semble que le chat Marche pas dans l'overlay OGM Comment ça ? Comment ça ? Ah je pense savoir pourquoi Alors attends Effectivement Laisse moi regarder ça Au pire des cas Je verrai peut-être ça après Mais je pense savoir pourquoi Effectivement Hey on est là Parce que j'ai fait quelques modifs du coup Ah attends Je crois que c'est ok là non ? Ouais ça a l'air ok Let's go Où finira le truc plus tard je pense Au moins un qui est attentif en tout cas C'est fou hein Quasiment 400 juiveurs déjà Et il n'y en a qu'un qui le relève Côté d'out du coup c'est intéressant Oh très intéressant Même on ouvre archerie Sans même prendre d'or Waouh ok Et c'est pareil pour vil essai Mais lui a pris de l'or pour le coup Et d'ailleurs l'or secondaire Merci Apollon pour le vis-sub Merci beaucoup Merci merci Ouverture tirailleurs du coup Effectivement côté d'out C'est très intéressant Parce que ça bait un petit peu totalement Ce que propose pour le moment V-lessai Qui lui partait donc sur un rush archer Après ça va être compliqué je pense De trouver des dégâts économiques Avec ses tirailleurs pour drought Au mieux il compte les archers donc Mais on le voit Il y a un wall qui est en train de se dessiner Côté V-lessai V-lessai qui nous avait proposé ça De toute façon la semaine dernière Rappelez-vous Face à Face à Il avait affronté Slam Si je ne m'abuse Et systématiquement V-lessai sous wallet Ce full wallet même Donc il faut s'attendre à mon avis ici A avoir un V-lessai tout le temps wall Alors que Rose est en train d'appeler Les viewers de Youtube A venir sur Twitch Et il y en a de plus en plus d'ailleurs Il y en a de plus en plus Pendant la côté d'out On continue de temporiser Dans cette petite archerie Ici on ne prend aucun risque J'ai l'impression qu'il le sait Il n'y a aucune raison D'aller attaquer avec des tirailleurs On le sait tous Prendre des péons avec des tirailleurs Même avec le plus sain C'est toujours délicat Donc pour cette raison Ici on prend zéro risque On reste en défense On set up un petit wall tranquille Et on commence aussi Cette petite transition ferme Chez le joueur serbe Et merci à Ristiti Pour le 9ème mois Merci beaucoup Merci Ristiti Il ne savait pas ce qui se cachait Dans cette archerie Puisque d'out A bien mis ses unités en garnison Ouais on a un d'autres Qui a l'air très réveillé Je suis d'accord avec toi Matenrada En tout cas pour le moment Ce début de game Est assez propre Côté d'out J'ai un petit income en nourriture Qui fait ses preuves Avec une petite banque Qui se dessine doucement Mais sûrement Et du coup C'est transition de tirailleurs Qui force l'écurie A vie laissée Je ne sais pas trop Quoi penser de ça Je pense qu'on peut s'abstenir De faire une transition Écurie ici Puisque de toute façon Les tirailleurs Ils ne pénétreront jamais Dans l'économie Donc je pense qu'on n'a pas Vraiment de raison d'avoir peur Ça me paraît un peu overreact Cette transition écurie Pour Bill Essay Et il peut le payer très cher Il peut le payer très très cher Sur son uptime Castle Edge Salut Nonold C'est très bien amené C'est très très bien amené Côté d'out On connait d'out en plus Pour son amour des archers de cavalerie Les mongols C'est une civ qui joue très très bien Archers de cavalerie On pourrait à terme Le voir sortir Quelques CA sur Castle Edge Une belle colline défensive Ici on peut le voir Les scouts Qui sont repérés par d'out Aucune raison de tenter Quoi que ce soit Je pense que là L'idée c'est d'aller chercher Castle Edge Pour d'out Ouais mais tu vois ici Il est pas naïf d'out Pour répondre à ce que tu viens de dire Vegetable Regarde il a sorti un petit lancier Il est sur une colline Il a le plus sain d'attaque Non il a pas le plus sain d'attaque par contre Il a pas le plus sain d'attaque Mais je pense qu'il va pas le cliquer Ou il va le cliquer Mais après avoir cliqué château je pense On voit en tout cas qu'il a rushé une forge Il pourrait avoir envie de le cliquer finalement Mais il a 100 de nourriture de le cliquer château Donc je pense qu'il va attendre château au moins Une écurie proposée par Doubt Une écurie qui peut à la fois servir à faire des knights Début château Mais aussi à faire ligne de sang Pour les archers de cavalerie Ouais on le voit On le voit à Villessé Il est à des années lumière de Doubt niveau uptime Oh par contre les scouts qui ici trouvent un timing assez heureux Oh deux kills économiques trouvés pour Villessé Séquence très intéressante ici pour le joueur finlandais On prendra aussi quelques HP et un petit tir ailleurs Pas mal du tout Pas mal du tout On peut repartir content là pour Villessé Je pense qu'on a fait le taf Très intéressant Fletching qui est cliqué dans un second temps pour Doubt Qui doit certainement attendre son puce en attaque avec impatience Pour le moment on est que sur une seule archerie Donc ça commence à me Je commence en tout cas à me poser des questions Sur le potentiel plus long de jeu de Doubt Pour le moment j'arrive pas trop à me situer Si on a une deuxième archerie popée Bon bah on pourrait commencer à A savoir ce qu'il veut faire Mais là il continue de commit sur du tir ailleurs le bon Doubt Il continue de commit sur du tir ailleurs En attendant il y a Villessé qui vient rajouter sa deuxième archerie Et on trouvera Castelage également pour Villessé Donc effectivement avec un peu plus de 2 minutes de retard Mais à la différence d'une bien meilleure économie On peut le voir 38 villageois Et Brouette Brouette qui tourne côté Villessé Ça va faire beaucoup de bien pendant la transition Il arrivera à Château du coup avec une bien meilleure banque Il pourra proposer beaucoup plus de choses Et on y est pour Doubt Qui cliquera donc tir ailleurs d'élite et plus de l'attaque Jusque là aucune anomalie Encore une fois avec des tir ailleurs d'élite et plus de l'attaque On va pas faire beaucoup de dégâts Surtout que c'est quand même très bien wallé côté Villessé Villessé qui a justement repéré toute cette masse de tir ailleurs Pour cette raison plus indépense sur la cavalerie On proposera certainement quelques knights début du château On proposera également un petit knight côté d'haut Très bien Tire ailleurs knights du coup sur ce début d'âge des châteaux pour le joueur mongol Plan de jeu assez rare finalement Mais pourquoi pas Pour le moment on voit que ça peut contenir Villessé chez lui Donc pourquoi pas Est-ce qu'on aurait peut-être un dock qui proposerait après à terme un atelier tiège Pour le moment il a le contrôle map Dommage on a un dock qui manque d'inspiration là Il y avait peut-être un peu d'action à mettre derrière cette forêt Qui demande qu'à se faire à Arras depuis le début Deuxième écurie proposée dans le bac pour Villessé Donc effectivement on voit qu'il clique également en bluegline On va pouvoir éventuellement partir sur un très beau début d'âge des châteaux pour Villessé Avec un bon combo Il a énormément d'archers 18 archers côté Villessé Qui vont certainement du coup se transformer en crossbow Dès que faire se peut Le problème étant que la masse d'archers est un peu scindée Du coup on a ces archers qui sont ici Les autres en garnison On aurait peut-être aimé les avoir en un seul et même groupe Pour les rendre beaucoup plus forts Alors que le troisième forum Oh j'aime pas du tout ce forum par contre pour Dout Ok on a une volonté ici de protéger une forêt Mais idéalement on aurait aimé le proposer là quand même Plus que là On pourra même pas faire de ferme autour là Sur ce côté là du forum C'est un forum très douteux pour Dout Pour le coup mais bon Le moment d'être impactant dans une game évidemment Alors que le deuxième forum va être proposé également pour Villessé Je pense que le troisième il a l'obligation de le faire sur leur principal En tout cas très 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 patient ici Le bon Villessé Zéro prise de risque Alors que le congo se met en place doucement Mais sûrement côté Dout Attention parce qu'on a zéro upgrade sur les knights Même pas le plus sain de défense Et même pas blue line non plus Donc si jamais on venait à rencontrer les crossbow Ça pourrait être un bien vilain trade pour Dout Attention à ça On voit du coup un peu d'action sur la gauche Et on voit aussi sur la minimap que Villessé est en train d'arriver par la droite On aura donc trouvé un énième kill économique Le troisième pour le genre finlandais Là où Dout pour le moment on a trouvé zéro Attention à ces charières qui vont certainement être scoutés par le scout justement Ce qui va permettre à Villessé de réorienter Ça joue bien côté Villessé J'aime bien l'action qu'il est en train d'entreprendre ici Et maintenant on voit que sur l'âge des châteaux C'est une situation un petit peu différente Un Dout qui se retrouve à défendre On va en tout cas devoir gérer l'armée de son adversaire Et là il y a un petit move qui va à mon avis être payant pour Villessé On va au moins je pense prendre deux pions sur ce move A mon avis toute l'attention de Dout elle est à gauche là Donc il y a peut-être effectivement un move très sneaky à proposer Ouais Villessé qui prend un péon Deux péons Et ça serait effectivement le minimum Très 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 bon move pour Villessé Attention peut-être à pas trop gris tout ce forum Bon sang à ici ça clean un petit peu Pas mal de nights côté Villessé Mais on le rappelle lui la blue line est plus simple défense sur ces nights Donc le trade ici il est excellentissime Le joueur finlandais qui commence à prendre une petite embolée au score en plus de ça Très 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 intéressant Et ce fameux troisième forum sur l'or excellent Oh la 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 Dout attention Autant on a eu un début de game assez quali Là Ça commence à tourner à l'avantage de Villessé Et fortement même Très bien joué On est en train d'avoir un avantage militaire très intéressant côté Villessé Je me demande si Il n'y a pas un monde là où on aurait envie de proposer peut-être atelier de siège Et on découte sur l'âge des châteaux En tout cas on le voit ça continue de produire On a proposé également une université côté Villessé Qui ne s'endort absolument pas sur les upgrades technologies qu'on le voit Plus de défense en cours Et à terme donc balistique très certainement Et on continue de rajouter des fermes pour Dout Qui commence maintenant à miser beaucoup sur les knights J'ai l'impression Mais encore une fois on a quoi ? On a zéro upgrade sur les knights là On a zéro upgrade C'est ingagnable cette fight là pour Dout Si elle venait être engagée en tout cas Absolument ingagnable Ouais on revient à mettre de l'action sur la droite en plus de ça Oh la la Dout qui est complètement acculé dans son économie là Ça joue très très bien côté Villessé Ça joue extrêmement bien Et la fight est prise malgré le forum pour Villessé Il le sait Il a certainement compris que les knights de Dout Bah Ils étaient tout nus Ni plus ni moins Et on le voit Le trade il est bon Le trade il est très très bon On vient même trouver un petit support ici par ses archers Excellent trade de la part de Villessé Qui met maintenant quasiment 1000 points au score A son adversaire Écoutez Est-ce qu'on n'aurait pas envie de le dire là ? Est-ce qu'on n'aurait pas envie de le dire ? Ouais je vois que certains dans le chat le disent Ouais 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 GG je pense hein Ouais c'est brutal C'est brutal L'âge des châteaux est brutal 1 d'armée 1 d'armée pour Dout Là où Villessé est toujours à 26 d'armée Niveau économique bah c'est quasiment pareil Mais euh On se relève jamais de ça Ouais du coup on vient rocher un atelier de siège pour Dout On sait que ça commence à être bourvier mais euh A tout moment on reprend la production de Knights pour Villessé A tout moment on reprend la production de Knights Et on continue de prélever Un balistique ici qui aide énormément le joueur finlandais à trouver quelques kills ici et là 21 kills Oh mon dieu 21 kills économiques trouvés par Villessé C'est un véritable massacre On a 33 villageois à l'arrêt là 33 villageois AFK Côté Dout C'est énorme On trouve des kills en plus de ça On met l'économie Sans dessus dessous là Pour Villessé Est-ce qu'on a pas envie d'aller rajouter un petit atelier de Villessé là Ah ça call Ah il était à deux doigts de cliquer impériale en plus j'avais pas vu Donc effectivement l'atelier de sèche pouvait attendre Incroyable Ce Je pense que Est-ce que bodybag c'est le terme là En vrai Sans l'âge des châteaux Y'a pas match Y'a pas match Le plan de jeu de Villessé Il était bien plus pertinent finalement Pas d'upgrade Côté Dout C'est quand même phénoménal je trouve Pas avoir au moins claqué le plus simple défense sur ces Knights C'est Ça n'a rien à y comprendre Dommage parce que sur le Féodal c'était ok On trouve un uptime très très bon côté Dout Pour l'âge des châteaux Malheureusement Ouais on s'est fait surprendre par cette transition Knights je pense Côté Villessé Qui en plus de ça a été très intelligent de faire les upgrades Notamment le plus simple défense et ligne de sang Donc ça a déroulé Début château on pouvait rien faire avec 15-20 tiers d'élite Très 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 belle première game De la part de Villessé en tout cas Qui rentre ici donc le premier point Les mots me manquent sur cette prétention d'autogène Je suis sans voix Ouais effectivement C'est vrai que c'est curieux C'est curieux Slydou Il a trop grill avec ses 3 TC C'est vrai que le 3ème TC arrive peut-être un peu Un peu de bonheur Ça manque d'upgrade tout ça C'est vrai que s'il fait pas 3ème TC Il a peut-être du coup Une plus grosse banque en nourriture Et il peut du coup plus facilement Slicquer les upgrades sur les Knights C'est vrai que le 3ème TC arrive peut-être un fluide à trop tôt Alors que Dubel arrive dans ce chat Et qu'il dit c'est ici les gains de bananes Bah ça aurait pu être des gains de bananes Effectivement si t'avais le temps de parier Mais t'arrives trop tard Terrible Dubel La 2ème game en tout cas est lancée On a 45 secondes de délai Ça sera Khmer contre 1 Alors qu'on est déjà 500 beavers Pour commencer cette journée Merci à tous d'être là Merci nos piques piques Ouais il va falloir que Doubt se reprenne Parce que Villessay ici nous a montré quand même Qu'il était bien réveillé aussi On l'a vu hein Il y a les tentatives de lame dès le début Ça joue bien Ça wall pour le coup Encore une fois Villessay Qu'il laisse pas de place au hasard ici Tous les walls trouvables Il les trouve Et on a une game qui commence à se lancer Ça y est Let's go Let's go let's go Et salut à Rodrigue Qui pop dans le chat 1 contre Khmer Du coup pour cette seconde game Les 1 Doubt adore cette Siv Alors qu'on aura les Khmer Côté Villessay Une Siv qui joue très très bien Sur ce tournoi On le voit Une Khmer qui souvent quand même Excelle Même si on les a vu perdre Je me rappelle d'une game notamment de Winchester Contre Khmer Qui avait perdu je crois avec Khmer Bonne map encore une fois Côté Villessay On peut trouver un wall ici Assez facilement L'or serait totalement safe derrière Il y a peut-être même moyen De trouver un full wall Ouais il y a moyen Je pense avec un peu d'imagination Map très bonne Map très très bonne On pourrait mettre un excellent forum Ici là Qui viendrait protéger un triangle de ressources Très intéressant A la fois forêt Or et pierre Peut-être un troisième forum là Plus tard Si le temps en tout cas le permet J'aime bien J'aime beaucoup cette map Pour Villessay Un sacré vis-à-vis D'ailleurs regardez J'avais pas fait attention à ça Mais le placement de Doubt est très curieux Très excentré sur la gauche de la map Et du coup Ça donne que très peu de distance Peut-être que le playarché Du coup ici va être privilégié Plutôt qu'un playscout Et Doubt peut-être un peu moins bien servi Aussi niveau map Moins de forêt Plus petite Avec un or sur une colline Un peu forward On préfère ici je pense La map de Villessay tous les jours Il faudra donc y faire attention Ils sont vraiment proches Ouais Ils sont vraiment très proches Je préfère avoir les baies dans le bac En vrai les baies C'est quand même facile à défendre Déjà tu mets tous tes pions Sur le même côté Pour défendre un éventuel drush C'est ok Au mieux Tu fasses Enfin tu wall tes baies Tout simplement Tu fais un petit wall moulin Sur tes baies là Et à priori t'es ok Les ordres d'eau sont dégueulasses Ouais la map elle est compliquée Après on a ce tour là Qui est un peu safe Entre guillemets Mais une map Une map délicate A aborder Pour le joueur serbe J'ai raté la première game Ça donnait quoi ? Choke de doubt Bon pfff Choke c'est peut-être un bien grand mot Parce que pour moi Quand tu parles d'un choke C'est quand t'es amené à gagner A devoir gagner une game Avec un avantage réel Et qu'au final Tu te retrouves à la perdre C'est ça un choke Disons surtout Que ville essai a été meilleur Ni plus ni moins On a eu un ville essai Qui a été meilleur Notamment sur l'âge des châteaux Ils se sont vus déjà ? Non on est en train de prendre Les zèbres ici pour ville essai Pareil pour doubt Donc pour le moment Aucun des deux joueurs S'est scouté mutuellement Mais à mon avis Il peut y avoir un monde Où il se trouve tardivement Parce que Là le placement est très anormal C'est à dire que ville essai Là s'il doit commencer A se projeter sur l'emplacement de doubt Il va dire Il va penser qu'il est vers là bas Jamais tu peux imaginer Que doubt est ici Dans la peau de ville essai Et inversement d'ailleurs En tout cas 3 bûcherons Nouvelle fois Pour le bon doubt Qui a les 1 On le rappelle Et Matako Qui pop Salut Matako Et ça y est On part scouté visiblement Pour doubt Qui va Comme prévu Ça fait totalement Totalement bernet Partira Partira tête baissée Certainement vers là bas Dans un premier temps Parce qu'il est impossible D'imaginer que ville essai Se trouve juste en dessous En fait Incroyable ce positionnement Très de jeu On a rarement vu ça Salut golem Salut golem J'espère que tu vas bien Et salut à tous Du coup Rabattage terminé Pour ville essai On va peut-être maintenant Pour lui aussi Aller scouter On voit On voit On voit On va cliquer La même frame Donc BO Très quali Très quali Pardon Chez les deux joueurs On peut voir Leur point de vue Ouais Ouais T'inquiète pas On va le voir Là pour le moment Il n'y a rien à Enfin Ils ont scouté Leur base Donc Il n'y a rien à Rien à relever Et les deux Les deux se font Totalement avoir On peut pas leur en vouloir Pour le coup Allez ville essai Encore une fois Qui s'y prend Très très vite Commence déjà A tirer des palissades On viendra voler Les baies également Justement Pour prendre aucun risque Ici Peux-tu montrer le scouting Oh bordel de merde Rose le goré Qu'est-ce que je viens de dire Il y a de ça Très exactement Trois secondes Oh rose le goré Tu files un bien mauvais coton On a un doubt Qui va commencer à tomber Dans l'économie de ville essai Heureusement le scout Est repris en main Attention 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 Beaucoup de chance ici Beaucoup beaucoup de chance Et un ville essai Qui justement Va peut-être Trouver la base de doubt Dans peu de temps Espérons le Ouais ça y est Les baies sont scoutées On va maintenant pouvoir comprendre Comprendre justement Cette proximité Comme du front mollet Pour doubt ici Qui prend pas de risque Une scoutoir peut-être Entre ces deux joueurs Entre Khmer et un Ça pourrait faire totalement de sens Pas de repris En plus d'un côté Comme de l'autre Donc peut-être Une petite scoutoir Ouais On fera une écurie Sans caserne Pour le bon ville essai Qui au vu de ces walls Pourrait éventuellement Défendre assez facilement Sans caserne On va faire attention Parce que ça reste ouvert Quand même derrière Pour ville essai C'est étonnant Qu'il ait pas pu se tirer Son vol que ça Très 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 étonnant Combien d'informations Sur cette écurie Pour doubt Alors qu'on ouvrira Avec un lancier également Certainement dû A cette proximité Certainement dû A cette proximité Et là où c'est intéressant C'est qu'en plus de ça Ville essai lui Donc n'ayant pas de caserne Ne peut pas faire de lancier Souvent on peut Des fois avoir des joueurs Qui font lancier contre lancier Là en l'occurrence Ce n'est pas possible Pour le bon ville essai Et j'aime beaucoup Le choix stratégique de doubt Énormément d'ailleurs même Du coup on va peut-être Pouvoir rentrer Et c'est même sûr Maintenant dans cette économie Transition archerie Pour être très intéressante Aussi pour doubt Pour justement Vite avoir cette notion De combo Et aller chercher Les bûcherons Qui pour le moment Sont entre guillemets Safe D'ailleurs on peut voir Que ville essai Ne lui perd pas une seule seconde Il le sait Cette transition lancier De doubt Est très pertinente Il ne peut pas y faire face Pour le moment Donc pour cette raison Archerie Avec un archer Et quelques tirayeurs Qui suivront Alors qu'on va tenter Un petit move Pour ville essai On va essayer D'atterrir sur les baies de doubt Mais il y a un lancé Bien positionné Sur une colline En plus de ça Donc ça va être compliqué À aller chercher Très inquiétant pour le moment Côté ville essai On garde son sang froid On voit Il y a un archer Qui est proposé C'est normal Et on a quand même Cinq scouts Pour ville essai Ce qui est pas mal Du tout Pour le moment Ça va être compliqué De les utiliser À bon escient Mais peut-être Qu'à un moment donné Ce bois Serait troué Par exemple Est-ce qu'il ne serait pas déjà troué Non il y a un arbre Juste derrière la palissade Avec le drapeau C'est dur de le voir Mais il y a bel et bien Un arbre derrière la palissade On aurait peut-être Par contre On vit à les snipers Se piquer Avec la colline Peut-être Très intelligent D'ailleurs De reprendre la colline Correctement Pour ville essai Ici Alors que dans la base De ville essai Qu'est-ce qui se passe Pas grand chose Finalement C'est un petit peu Le statu quo On a même réussi A s'emparer de l'or Pour ville essai Sans trop savoir comment Il y a eu un timing Saisi visiblement Dommage pour d'autres Un petit peu naïf peut-être De ne pas avoir été attentif Sur la transition À l'or de ville essai Pourquoi les lancers Ne lancent pas leur lance Par-dessus les palissades Parce qu'autrement Ça s'appellerait Des tirailleurs je pense Et on va commencer A prendre l'or également Pour Pour d'out Attention tout de même Parce que là Il n'y a pas de protection Sur cet or Mon petit d'out Il est lancé un petit peu Or de position là J'imagine que là Pour ville essai On attend Avec impatience Ce petit combo Il refait même des scouts Le petit ville essai Gourmand Gourmand le bougre Gourmand Mais pas inintéressant Du tout Parce qu'il a peut-être Compris aussi Que son adversaire Il avait une map A s'en prendre Plein à la tronche Finalement sur le Féodal En vrai Il fait le plus simple L'attaque sur les scouts J'aime bien J'aime bien ce que fait ville essai C'est très intelligent Ici il y a une compréhension De la map de l'autre Qui est très 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 Bonne pour le coup Attention par contre Les belles à vie d'essai On s'essouffle On s'essouffle On s'essouffle Est-ce qu'on peut jumper Dans une maison quelconque Oui 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 Oh oui De justesse pour cette peonne Mais effectivement On a réussi à les sauver Il te faut une archerie d'out T'as pas le choix là Pour le moment C'est une forge Qui verra le jour Pour d'out Mais Les maisons que mères C'est très frustrant C'est très 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 frustrant En tout cas la composition Est très intéressante Pour ville essai Pour le moment On n'a pas de tour Qui est proposé Côté d'out C'est pour le coup Culotté On verra que le joueur serbe Ici cliquera ligne de sang Peut-être partir sur un full scout Du coup Pour le joueur serbe Il y a un marché aussi Qui est en train de voir le jour En tout cas intéressant Plus simple défense Sur les scouts Full scout avec les 1 Ça peut Ça peut se faire On le rappelle Avec les écuries 1 en plus Qui travaillent plus vite On peut vite en produire des scouts Côté ville essai Ici on prend 0 risque On attend patiemment les upgrades Notamment ligne de sang Je pense qu'il peut avoir Une grosse 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 différence Surtout que d'out Pour le coup A ligne de sang Ce qui serait intéressant C'est d'aller chercher ses lanciers Aussi pour ville essai A terme Pour le moment Dout met une pression intéressante On force ville essai A rester à la maison Ce qui rend du coup C'est tort totalement safe Mais attention Il y a peut-être un timing Là qui s'offre à ville essai On reprendra la petite colline Pour drought ici Ouais 2ème écurie Full scout du coup Signé de la main du joueur serbe Ok Moi ça me va J'aime bien Là on part sur une feu Au war les amis C'est tout ce que j'aime C'est tout ce que j'aime C'est scouté d'ailleurs Côté ville essai On prend l'information De cette 2ème écurie On pourrait déjà commencer A comprendre les volontés De doubt ici La fight qui pourrait être engagée Donc le sait c'est compliqué Il y a les archers sur la colline Et toujours pas de tour Proposé pour doubt Attention à ne pas le payer cher Ça doubt Surtout dans une game Qui prend les tournures De full féodale Je pense que la tour ici On peut avoir envie De la proposer très souvent On le rappelle Les scouts de ville essai Ont le plus un attaque Plus un attaque Plus un défense En fait ils sont full up Pour résumer ça plus facilement Donc ça cogne Très très fort Mais les scouts de doubt aussi Sont full up Et la fight est engagée Est-ce que les archers ici Peuvent faire une différence intéressante On essaye de sniper les lancers Pour le moment on n'y arrive pas La masse de doubt La masse de doubt Qui est en train de faire Une très très grosse différence Sur cette fight là Pour autant on trouvera Quelques kills économiques Côté ville essai Deux kills économiques Même trouvés Côté ville essai Et une banque Qui se dessine même Chez les deux joueurs Peut-être un lâche des châteaux Finalement Qui se retrouvent en même temps La pierre a été vendue Chez doubt La pierre a été vendue Et c'est pour cette raison Qu'on ne propose pas de tour Finalement Ok 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 Cesse d'armée à deux Avantage militaire concret Et en plus on trouve Castle Edge Waouh Ok doubt Ok Très très bien amené Très 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 bien amené Qu'est-ce qu'on fait maintenant Pour le genre de maire ici Qu'est-ce qu'on fait Pour le genre de maire ici Ça va être dur à contenir ça Oh il aurait fallu peut-être J'aime dans la maison ici Oh là 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 C'est terrible Il fallait rentrer dans la maison Et ressortir de l'autre côté VDC Aïe 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 Il va falloir claquer des fastballs C'est insupportable Ce genre de situation les amis Aïe 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 On aime pas On aime pas Ce genre de situation Et du coup Daud qui vient trouver Des kills économiques A son tour Oh bon sang Ah il y a de quoi tilter là Et là c'est ouvert encore je crois Attention Il s'en rend compte On trouve Castelager à l'instant pour Villessé Mais effectivement il va y avoir du sport durant cette transition Et on le rappelle il a pas de caserne le bon Villessé Donc il ne peut pas faire de lancier Je pense que c'est GG en fait Je pense que c'est GG là dessus Oh la 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 Quelle catastrophe Terrible On retrouvera un peon sur la gauche pour Doubt Ouais on a une masse de scouts intéressants On pourrait même avoir cliqué la cave là sur le début Ça peut même coller je pense Sur le passage château finalement Après on rajoute des écuries, on va peut-être tenter un truc pour Villessé Mais ça m'étonnerait pas que ça colle sur le passage château de Doubt Pour le coup Plus de défense cliquée ça colle, ouais c'est normal C'est normal, c'est normal Il reste une lune de 15 à tenir Il y a de la light cap qui pop et qui rentre dans 2 secondes C'est ingérable Terrible hein Terrible hein d'avoir ouvert la porte comme ça à Doubt Alors qu'il suffisait de rentrer dans la maison Mais bon Plus facile à dire qu'à faire quand on spectre une game Effectivement On peut s'en vouloir ici Villessé quand même Et belle game finalement de Doubt ici Qui avait quand même on le rappelle une map Beaucoup moins facile à négocier Que celle de Villessé Donc euh Non non c'est très très propre Ce jeu dégoûte nous dit Rose Legoré Oh la la Rose Legoré Qui utilise des grands mots comme ça Calme toi voyons Rose Dégoutes pas plus que toi le matin Allo ? Ça bug les micros là On entend les trucs bizarres dehors Salut Moji Allo ? Ouais ça bug Rose T'as vu ça bug un peu Des fois le micro là J'ai pas bien compris Bah c'est un bug Il y a des interférences je crois Ouais Je demanderai à Zozo Ça roule Ouais là pour le coup c'est vrai que c'est la faute de Villessé hein Absolument pas la faute du jeu pour le coup On a une game qui a été créée Qui s'est lancée Yo Benny Boy T'es en retard Ouais un petit peu ouais Mais on t'en veut pas On t'en veut pas Cicilien Byzantin sera le prochain matchup 1.40 avant la game Il n'y a pas un gros lag du chat A quel niveau Un gros lag du chat c'est à dire Un partout pour le moment Comme wow T'as dit ce jeu dégoûte Donc euh C'est normal qu'on comprenne que tu dis que le jeu dégoûte Et que ça soit la faute du jeu Rose de Gorée Il fallait dire dans ce cas là Villessé dégoûte Ou euh L'erreur de Villessé dégoûte Plutôt Salut Grypsillon Salut Sinstone Décalage entre chat et le overlay A quel niveau Sur quoi Sur cette scène là ou sur l'autre Normal le décalage les gars Bah ouais c'est normal en fait Mais c'est Ça doit être une seconde je pense grand max Ouais c'est normal ouais Exactement Qui a dit ça là Il m'énerve Qui a dit ça Qui est con Niafron Ouais Ouais Genre les messages apparaissent 10 secondes après 10 secondes après Encore il est minuscule Non pas du tout Alors chez moi il pop instantanément Quand il y a un gars qui écrit dans le chat Ça pop instantanément sur OBS Bref Niafron ferme là Normalement on va pas tergiverser 20 ans Les amis la game est lancée plutôt Nous y revoilà Il doit être en retard sur le stream en fait Ouais ouais je pense qu'effectivement il est en retard Fait F5 Niafron là Alors cette chaise petit feedback Bah violent ziva Franchement là mon fiac il est très bien posé Je me sens bien soutenu Mes lombaires sont bien C'est cool En vrai c'est archi cool J'attends juste l'appui tête maintenant Qui devrait arriver dans la courante semaine prochaine Mais très content de l'achat Ah bah t'as plus de cam Jamais en commentari destroyer Sois attentif bon sang Byzantin contre Sicilien du coup Ça sera ce matchup pour la troisième game Bah en vrai là pour le coup Les games sont rapides maniok On est peut-être sur du 1-1 Mais si ça se finit en Si ça se finit en 3-2 Avec des games aussi rapides comme ça à chaque fois Ça va pas durer tant de temps que ça finalement ce BO Toujours pas Tamerlan J'ai répondu à cette question Maint et maintes fois Sur plein de tournois différents Et le cocast actuellement c'est Terminador Je veux faire du solo cast Je rêve d'un frontement sergent vs cataphract Ah bah à mon avis il n'y a pas un monde Où les sergents survivent au cataphract En partant du principe où ils sont full up bien sûr Donc toujours avec un or forward Ça sera d'ailleurs Ah non la première il en avait un dans le bac pour le coup Mais en tout cas un constat similaire à la game précédente Et pour autant on l'avait vu gagner En vrai la map est ok là je trouve On a des belles forêts dans le bac là On est vraiment vraiment pas mal là Côté VDC ça compte quoi Ah VDC qui commence enfin à découvrir les mauvaises maps du jeu j'ai l'impression Parce que pour le moment il était quand même bien loti Là celle-ci est quand même un peu plus dure à négocier On le voit il y a des vilaines collines un peu partout L'or aussi très forward sur une grosse colline Le secondaire pareil Le tertiaire un peu plus reculé pour le coup Mais assez loin donc difficilement envisageable sur le Féodal Et on voit il est en train justement d'entreprendre un petit peu tout ça En posant cette maison En dessous de cette colline A terme on va essayer de sécuriser certainement le devant de l'or Mais c'est risqué parce qu'à tout moment on se fait snipe un péon en faisant ça Non j'ai pas vu Chen Chen Ça dit quoi Yo Mickey ça vaut quoi Ça soigne à une vitesse c'est incroyable Ah ouais ? Ok Intéressant Est-ce qu'on va essayer de l'aime ici pour vil laisser ? On le voit le babart Oh putain à une case À une case Ce qui va du coup laisser le timing à Doubt pour aller le récupérer Beaucoup de réussite ici côté Doubt Beaucoup beaucoup de réussite On va prendre en sorte là que Doubt est en train de scouter la base de vil laisser Et du coup ouais excellent placement de bâtiment côté Côté vil laisser Très très lucide pour le coup Et pour le coup Doubt bah elle s'en rend pas compte Intéressant On partira visiblement sur un Manat Arms côté vil laisser Ou un Drush Ouais c'est plus un Drush qu'un Manat Arms Un Early Rush même parce qu'on a pas fait le moulin Après il est un peu tard je trouve ce story de Drush Ouais c'est peut-être tout simplement un Drush finalement On est sur un B au combien ? Pfff JPP en fait Rose Tu cherches quoi Rose ? Tu veux qu'on en vienne aux mains ? C'est ça l'histoire ? Tu vois combien de petites pastilles en haut de l'overlay Rose ? T'en vois combien des petites pastilles ? Dis-moi On peut en venir aux mains Rose Y'a pas de soucis Et moi je tire les cheveux Y'a aucun problème là-dessus Insupportable Drush 2010 du coup proposé par Villessay Là où Dot a trouvé son âge faudal Et y'a peut-être un timing sur cette pionne là Imaginons peut-être que cette pionne c'est Rose tiens typiquement Allez tiens mange-toi ça Rose Mange-toi ces coups de massue dans la tête T'as de la chance T'as de la chance Rose Il y a zéro qui le trouvait du coup Là où c'est intéressant c'est qu'on retarde le wall finalement Côté Villessay C'est un constat assez intéressant Ouais je te confirme Il y a plus Mac Rose le golet là c'est Bah pour te donner une idée J'ai le pouce qui est actuellement Sur la touche sur les roto windows tu vois Donc à tout moment ça part Rose c'est pas L plutôt que Hill Bah ça dépend des périodes en fait Tamerlan Quand il y a un petit peu trop de duvet On peut dire Hill Et quand ça prend le temps au minimum de prendre soin d'elle On peut dire elle Ça dépend des jours Alors qu'on partira sur une archerie côté Doubt Oh il y en a tenté un fast wall Culot est-ce que propose ici le bon Villessay Mais pour le coup il aura gain de cause puisqu'il sera rentré dans ce bois Pour autant attention je sais pas si on peut trade correctement Doubt qui tente fast wall après fast wall Mais qui aura réussi quand même à trapper ses miliciens Et on va pouvoir peut-être en venir à bout Après oui c'est une menace qu'à gérer pour Doubt ici Heureusement pour Villessay on a réussi du coup à extraire le scout Ça va nous permettre en tout cas pour Villessay Ça va lui permettre de continuer de scouter Et ça c'est une bonne chose Ici on voit justement qu'il y a une archerie avec Chirire qui est proposée chez le joueur byzantin Et Villessay qui finalement aura réussi à sublimer un petit peu Cette Villain map Avec un wall devant son or principal assez sexy Ouais pas archi rentable le drush je suis d'accord Même si on crée un petit peu d'affica etc On aurait aimé trouver mieux que ça Doubt pareil Viens trouver un gros wall La archerie également qui a été proposée côté Villessay On va rentrer dans une bataille de Chirire du coup C'est normal Ziva Là on est en tournoi Donc je peux pas blâmer un wall C'est normal Même si j'aimerais que là les deux joueurs soient pas wallés Pour mon plaisir personnel Mais là on est sur un tournoi où il y a 20 000 balles à gagner pour le premier Donc on peut pas vouloir les blâmer de wallés Ziva Absolument impossible Salut Medilen Salut TheCastras Et hic moi pour le douzième Les un an Les un an mon bon hic moi Merci beaucoup mec Merci pour ces castes de qualité Bah écoute ça va très bien wallpanzer J'espère que toi aussi J'espère que ta copine Vis bien le fait que tu vas camper encore une fois ce week-end sur le stream A tout moment je peux m'adresser à elle de nouveau S'il faut parler de S'il faut négocier les termes Royal Panzer Je suis là tu le sais T'inquiète elle est au taf Ok parfait Je note Très très bien C'est possible d'avoir la même chose pour convaincre la mienne Ah ouais bien sûr Bien sûr bien sûr Je peux m'adresser à n'importe quel N'importe qui les amis À n'importe quelle femme D'un viewer S'il y a besoin de négocier les termes Pour passer le week-end devant le stream Vous le savez Je suis un fin stratège de ce niveau là A ce niveau là Elle est payante cette option de négo Bah étant donné que t'es pas seul Déjà me parle pas Pour commencer Destroyer Ou une boutique Ah j'avoue Aïe 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 Bon attention c'est Terrières qui s'essorgent quelques coups ici Oh et le bon Gaspo Let's go ça mon petit Gaspo Let's fucking go Je suis allé sur le stream de Gaspo tout à l'heure les gars Pour Resub Et lui dire bonjour Et il était là à me dire En fait Eugène c'est fini KOTD Qui c'est qui a gagné Ah frérot on a pas fini en fait non Incroyable Le mec suit rien C'est terrible Merci en tout cas Gaspo Apprécié fortement Et on voit ici que c'est Cécilien Ça se défend quand même très très bien Avec ce bonus de résistance sur les unités terrestres Ça se défend très très bien Sur cette petite T-Rire War ici Si regarde celui-là Bah bah tu viens Parce que je t'ai dit que c'était pas terminé Finalement Bon bon Gaspo Gaspo est beau les amis Sachez-le S'il y a des femmes célibataires dans ce chat Et que vous cherchez un bon parti Je vous invite fortement à l'écharre au Gaspo Puisque Gaspo est un streamer quand même Qui tourne pas mal en ce moment Plutôt actif On pourrait même parler d'un bon Youtubeur Donc n'hésitez pas Et n'hésitez pas à vous diriger dans les DM de Gaspo les amis Merci Rose de Goiré pour le Pour le guide T-Sav T'apprécié Rose de Goiré qui essaie de se racheter les amis Parce qu'effectivement Elle commençait bien mal ce début de stream On continue de mettre de l'action Pour d'out ici avec les charieurs Les baisses sont quasiment terminées C'est dommage parce que par contre On pourrait avoir des fermiers ici Qui se retrouveraient un petit peu embêtés En tout cas on aura trouvé L'âge des châteaux quasiment en même temps D'un côté comme de l'autre Économie assez similaire Aucun kill économique par contre Trouvé d'un côté et de l'autre Et Sinston également qui resub Merci beaucoup jeune Sinston Merci beaucoup Gaspo qui dit après Je suis un très mauvais coup Ouais mais C'est pas grave ça mon petit Gaspo En vrai c'est pas grave En 2021 il existe plein d'alternatives Je vous ai un cliqué côté vie d'essai Ça nous laisse présager un play Knight a priori pour le bon vie d'essai Et on les a vu briller les knights siciliens Sur ce tournoi de KOTD en tout cas On a vu les knights siciliens Proposer des très belles choses Un connaisseur à ce que je vois Bah moi tu sais je suis très timide Gaspo Et étant vierge et pur Bah Je lis beaucoup Sur ce sujet tu vois Pour apprendre Yubel j'ai envie de te niquer par contre Tu sais très bien Yubel j'ai envie de te niquer là Quand tu fais ça Aïe 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 Deuxième écurie proposé pour le joueur sicilien Il va pouvoir repousser bientôt ses tirayeurs De manière très efficace Avec ses knights qui sont proposés justement Côté Dout du coup il va falloir attendre encore un petit peu 15 bonnes secondes Avant de lui aussi pouvoir trouver un nage des chatons Quelle va être le play pour Dout Parce qu'on va partir du coup sur du chameau Chameau byzantin qui coûte moins cher Mais attention On a pas ligne de sang On le rappelle et on a vu On a vu que même contre des chameaux Les knights siciliens se débrouillent Très 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 bien Et ce sera monastère même Ce sera monastère Avec un forum secondaire Sur leur principal Ils ont quoi les knights siciliens ? En fait ils ont une résistance Sur les bonus d'attaque Des unités ennemies De 50 ou 100% Je sais plus Et en fait ce bonus là Il s'applique sur toutes les unités terrestres Des siciliens Hormis les armes de siège Donc c'est quand même un bonus Très 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 intéressant Et fort sur le papier 50% ouais T'as quoi comme unité pas terrestre ? Bah t'as les unités navales Les galères par exemple Les bateaux de manière générale quoi Typiquement ce bonus là Il s'applique pas sur les bateaux Et t'as les faucons aussi là Que tu peux voir voler Une unité que tu peux faire Quand tu développes La technologie Cage à oiseaux Dans l'université Donc c'est ce qu'il a fait Ville Essay Tu l'as peut-être pas vu je pense Mais du coup Il a fait cette techno là En tout cas on arrive à repousser Un peu son adversaire ici Pour Douth Troisième forum Pour le bon Ville Essay Décide ici de s'offrir Un petit boom assez sympathique Ok Je perds toujours contre Gaïa Au d'Arkai Venu du Carlito Terrible Terrible C'est terrible Par contre intéressant Tirailleur d'Aïc qui est cliqué Côté Ville Essay Ça veut dire qu'on veut refaire Des tirailleurs visiblement Et on va y aller là Pour le bon Douth J'ai l'impression En tout cas on veut y aller Lui aussi a fait son troisième Encore une fois Encore une fois Un forum collé en bord de map Comme ça Mais c'est tellement vilain Tellement tellement vilain Alors qu'on aurait peut-être pu en faire un là Alors après il y avait eu de l'action ici Il n'y avait pas forcément eu le temps De le proposer On prend la connaissance De ce forum pour Douth On va devoir réorienter un petit peu On voit aussi qu'il y a des moines Qui pop chez le Sicilien Calve-toi quand même Onix Respecte les vues Ah voyons Il n'est peut-être pas Il n'est peut-être pas au courant De tous les aspects du jeu Pourquoi Ville Essay fait skirmilitz Et bien c'est une très bonne question Il se dit peut-être Que le Byzantin va en faire aussi Peut-être pour sniper les moines Ou j'en sais rien C'est vrai que c'est curieux Mais ouais je pense Que c'est pour avoir un combo Et qu'il se dit aussi Que c'est ce que va faire le Byzantin Je n'en sais rien En tout cas pour le moment Il n'y a pas grand chose A relever Les joueurs se Se sondent un petit peu Comme ça Mais pas de grosse fight Pour le moment Qui est engagée On vient cliquer fletching Côté Ville Essay Non non il ne s'applique pas Aux armes de siège Je l'ai dit Mais il va être distrait J'imagine à dire des collègues Dans le chat Mais le bonus sicilien Ça ne s'applique pas Aux armes de siège Il a peur d'un FI Arba Je ne sais pas Je n'en sais rien C'est très culotté De faire tirer au délit ici Enfin culotté Curieux Pourquoi je n'arrive pas De bugger sur ces deux mots Aujourd'hui On est en train de miner Beaucoup de stone D'ailleurs on fait la technologie Pour accélérer la récolte Sur la pierre Côté Ville Essay Donc peut-être qu'on va Commencer à débouler Avec beaucoup de châteaux A terme On l'a vu ça aussi Différentes fois Chez différents joueurs Le place ici Avec des châteaux Qui pop à la vitesse De la lumière Ce qui nous permettrait De prendre un contrôle map Absolument insane Pourquoi pas Aller rocher un château Ici par exemple Sous le forum de Doubt Je ne sais pas Si on aurait un timing Pour l'interrompre Typiquement Et à toi les sièges Donc je pense qu'ici On a un Ville Essay Qui vend des coudes Clairement L'idée c'est de jouer Sur l'âge des châteaux Et peut-être aller déranger Le byzantin Qui a l'air de vouloir Se diriger doucement Mais sûrement vers un ange impérial On le voit en tout cas La banque se dessine La banque se dessine Salut Thimas Bonus des châteaux Cécilien C'est quoi Nous dit Yes let's go Les châteaux se construisent Plus vite en fait Les forums et les châteaux Se construisent plus vite Tu vas voir c'est violent Si jamais il le propose Ici là Je mettrai le curseur Sur le château Le test de construction Est incroyable C'est quoi son pseudo Yes let's go La fight est engagée On veut que ce château pop Pour vider C'est le château va popper Les amis Évidemment que ce château va popper Et là c'est une bien mauvaise fight Une bien mauvaise fight Pour Doubt Ah la séquence elle est incroyable Et ça tourne fortement À l'avantage de De vil laisser là Cependant on a un Dodd qui trouve l'impérial On a un Dodd qui trouve l'impérial Mais on va être très limité Sur le début de l'impérial Parce qu'on peut pas aller chercher le château On a pas de château soi-même pour Doubt Donc pas de trébuchet On pourrait faire canon de bombarde Avec Byzantin Mais le problème c'est qu'il faut faire chimie Dans un premier temps Et je crois qu'on a même pas d'université Si on en a quand même une là-bas Autant pour moi Ouais chimie c'est long C'est 2 minutes 30 je pense À se faire dans l'université Heureusement pour le moment Le château il a pas la portée d'ailleurs Sur l'or de Doubt Une chance Une véritable chance Et on va décider de run by cette économie Visiblement pour y laisser Trouver quelques kills économiques Ça y est les premiers sont trouvés en tout cas Pour le genre finlandais On commence à avoir un or du coup Qui est Dinaï On viendra proposer un forum ici Pour le bon Dodd Qui commence enfin à miner de la pierre D'ailleurs on peut le voir Le forum ici va tomber évidemment Le forum ici va tomber Il y a une pause qui est proposée entre les deux joueurs L'impérial a été cliqué sur ce forum là Pour ceux qui posaient la question dans notre chat Donc en vrai ça va L'impérial va pas être Dinaï Mais En vrai la game elle est compliquée là Parce qu'il est en retard économiquement 87 villes contre 100 Il est en avance du coup sur l'impérial Mais est-ce que ça peut l'aider C'est ça la question en fait Est-ce que ce stage d'impérial ici peut l'aider Il fait le plus de défense Moi je pense que Économiquement parlant Il va avoir beaucoup de mal A profiter des technologies de l'impérial Tout en produisant de l'armée Je sais même pas si ça peut l'aider finalement L'impérial ici pour Dodd S'il avait arché arbalétrier Je dis pas mais Mais là ça me parait très 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 délicat On continue de produire en tout cas Pour le bon vil essai Avec une très très belle économie On le voit ici La tête est engagée Sous le château pour Dodd Attention tout de même Et malgré l'impérial trouvé par Dodd On le voit il est toujours derrière au score Pas de beaucoup mais il est toujours derrière On rajoutera des écuries supplémentaires Pour le joueur sicilien Qui trouvera l'impérial d'une seconde à l'autre Et c'est cliqué pour le joueur sicilien Il va falloir maintenant peut-être patienter un petit peu Mais tout en produisant bien sûr de l'armée Attention la macro de Dodd On va pas trouver les mongonos malheureusement pour ces chameaux Chameaux lourds qui viennent de cliquer qu'à l'instant Le plus 3 défense pour le moment attendra évidemment Toujours pas de réponse pour le château de vil essai On va pouvoir proposer éventuellement un château pour Dodd Est-ce qu'on voudrait pas le proposer là le château pour Dodd Je pense que si c'est la sûreté Ouais ça peut être intéressant je pense de le proposer là Ou alors ici mais Maintenant on va tenter un move visiblement pour Dodd On peut le voir ici avec ces quelques chameaux Essayer de se diriger dans l'économie de vil essai Qui pour le coup est très bien protégé Donc on trouvera difficilement des kills ici pour Dodd Et c'est plutôt sur la gauche qu'on proposera le château pour le joueur serbe Peut-être afin de récupérer peut-être ouais un petit peu le contrôle de l'or principal Alors on prépare une transition côté vil essai On est en train de le voir développer les objets de l'infanterie On fait écuyer plus un défense sur l'infanterie Qu'est-ce qu'on veut proposer ici Est-ce qu'on partirait sur du sergent pardon Ou à l'inverse plutôt du piquier Pour le joueur sicilien En tout cas on voit un move intéressant ici de la part de Dodd Qui proposera du coup quelques kills économiques Mais également l'interruption du château Ouais c'est pas mal Toujours un petit peu dérangeant Mais pour autant Toujours une très grosse économie côté vil essai 123 villageois maintenant pour le joueur finlandais Ça sent la première croisade C'est vrai on a aussi 4 forums Donc on pourrait peut-être avoir envie de faire première croisade Et donc pour in fine avoir des sergents effectivement On y est pour vil essai Impérial plus de défense cliquée sur l'infanterie Pendant que les premiers tribuchés sont en train d'être proposés pour Dodd Mais vil essai aussi on le voit Rushera les tribuchés dans deux châteaux justement Ça va être l'avantage que le joueur finlandais ici aura sur ce début d'impérial On pourrait la cliquer On a l'économie pour cliquer première croisade Je crois que ça rentre dans les prix Au niveau banque C'est cavalier qui va être cliqué Ok cavalier c'est vrai qu'on a pas mal de knights Pourquoi pas cliquer cavalier dans un même temps On va s'en servir peut-être aussi pour rusher du coup les tribuchés Dommage Parce qu'on aurait pas aimé peut-être cavalier d'abord dans un premier temps pour vil essai Je sais pas s'il y a un monde où on peut sauver ce château là pour vil essai par contre Première croisade cliquée les amis ça y est on y est On y est on y est on y est Sept sergents On va maintenant sortir de tous les forums du joueur sicilien Et d'ailleurs on voit qu'il a rushé un cinquième forum pour optimiser la technologie Ce qui est totalement normal Parce que le bonus est capé à 5 forums Donc on va se retrouver ici avec une très très belle armée les amis Dans peu de temps Et on va bientôt pouvoir donc chatouiller les 200 de pop grâce à ça Côté vil essai On fait le plus 3 de défense sur l'infanterie On commence à être pas mal du tout Il serait intéressant de sauvegarder ces tribuchés par contre Je sais pas si on peut les sauvegarder mais il serait très intéressant de les sauvegarder Cavalier qui vient de poper côté vil essai Et première croisade qui vient de poper également Regardez les sergents qui sortent de chaque forum Et on est maintenant 200 de pop avec 50 d'armée Mais également sergent d'élite qui va être proposé On pourrait avoir un doubt Qui comprendrait justement ce qui vient de se passer Au vu du score qui s'est quand même accentué à l'avantage de vil essai Si doubt est attentif en tout cas Il pourrait comprendre que beaucoup de sergents ici sont proposés La masse de chameaux pour le joueur byzantin Est-ce que ça s'engage comme fight ? Compliqué en vrai Compliqué on a la colline pour vil essai On est maintenant en élite Ils vont bien chercher Donc ce château byzantin heureusement on est sur une colline Rappelons les châteaux byzantins ont beaucoup plus d'HP 6720 HP Contre les châteaux de vil essai qui pour le moment en ont 4800 Alors qu'on fait plus 3 d'attaque sur l'arche du côté doubt Mais quelques catafraques sont également en train d'être proposés pour le joueur byzantin Et je pense que c'est effectivement à terme en tout cas la meilleure réponse possible Pour doubt ici Château lourdement menacé La fight qui veut être engagée visiblement par VSC Qui a l'air de faire confiance ici à son unité d'infanterie unique Et ça se passe très bien Oh on va rocher les trèbes Oh on va rocher les trèbes Oh ça va faire très très mal ça pour doubt par contre Si les trèbes en tout cas venaient à tomber Les unités qui a fouillé énormément au pied de ce château Le rose bon pour le moment a réparé les trébuchets pour vil essai Il reste plus qu'à trébucher plus de trébuchet pour doubt C'est terminé Oh la 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 doubt 156 de pop contre 200 Ça m'a l'air bien mal embarqué cette histoire Et il est important ce château Il est important regarder le nombre de catafractes en production Le château s'effondre On va maintenant pouvoir éventuellement continuer de dérouler Avec ses unités siciliennes Plus trois défenses également proposées Chez le genre sicilien Qui propose ici beaucoup beaucoup d'albardiers Aïe 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 c'est terminé les amis 115 de pop c'est terminé Je ne vois aucun comeback possible ici pour doubt Oh la la VDC montre des belles choses aujourd'hui C'est un très très grand VDC qu'on a aujourd'hui Ouais ça va dérouler C'est ingérable C'est ingérable en produit quasiment Plus continu là Et je pense qu'on va reprendre la production de cavaler Je vois qu'il fait light cap Mais peut-être même deny de sa terme Et qu'on récupérera peut-être un peu d'or en banque Ouais Oh le bon move sur la gauche là Ça va call Ça va call pour doubt Je crois qu'il ne s'en est pas rendu compte Ça y est il s'en rend compte Ouais il faut le call 108 de pop 97 villageois C'est terminé doubt C'est terminé Ouais Belle game De la part de VDC en tout cas c'est une très belle game Enfin je pense en tout cas que le joueur finlandais ici C'est très bien entraîné cette semaine C'est absolument pas le même joueur typiquement que la semaine dernière Et que tout le tournoi même j'aurais tendance à dire On a eu un VDC un petit peu fébrile On l'a vu aussi On l'a vu aussi tilter notamment Suite à sa défaite contre je ne sais plus qui Ouais ça joue très bien chez VDC C'est du solide là Et on est déjà sur une balle de match les amis Doubt a une game de se faire sortir du KO TD Très très propre A plus Arkezis Ciao ciao Ouais ça joue bien Ça joue bien chez VDC Très 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 propre Ça donne envie de jouer Sicilien Nous dit Johnson Boule Béga Ouais Ouais il avait tilté en ayant Je ne sais plus quel BO il avait perdu VDC la semaine dernière Je vais aller regarder Je vais aller regarder parce que ça m'intéresse On avait eu un VDC qui avait perdu contre Alors pas contre Miguel Il avait perdu contre Tato Il avait perdu contre Tato 3 à 1 Et je me rappelle d'ailleurs que maintenant Tato l'avait quand même pas mal malmené On se rappelle d'un play Kmer côté Tato avec des scorpions etc C'était assez stylé Et ouais Et je crois qu'il avait même rachquitté son poste de travail Le bon vie d'essai On l'avait vu partir à la cam très agacé Et des fois c'est bien aussi En vrai des fois c'est positif de ouf D'être de tilter comme ça Parce que ça veut dire que ça te pique un peu dans ton ego Et il y a certaines personnes qui savent justement s'en servir de ça Pour peut-être justement s'entraîner davantage Et repartir dans un mood de gagnant Ma quatrième game J'ai le game ID Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît les amis D'ailleurs je vois le lien popé dans le chat Cliquez sur ce petit lien HyperX dans le chat Ça permettrait de peut-être renouveler une nouvelle fois la campagne HyperX Qui dure maintenant depuis genre 4 mois Très content des résultats côté HyperX Donc si vous pouvez cliquer sur ce petit lien Si l'envie vous en prend bien sûr Je ne vous force à rien évidemment Ça ferait fortement plaisir les amis Merci Tamerlan Fran Lituagne du coup pour cette quatrième game Let's go Exactement Rhyme Panel Merci les gars d'avoir cliqué Merci pour le soutien Non du tout Polad Du tout je l'ai d'ailleurs ce micro là Je l'avais même présenté en stream la dernière fois J'avais fait une petite démo justement Et en vrai il est quali de ouf Mais moi j'ai un micro quand même une gamme au dessus Voir même deux gammes au dessus pour le coup Mais le micro en tout cas qui pop Dans la pub là il est vraiment bon pour le coup pour le prix Je crois qu'il coûte un peu moins de 100 balles Et il fait clairement le taf Le spam fonctionne sur le lien ? Non 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 du tout Cliquez juste en fait Il faudrait éventuellement cliquer quand vous voyez le lien popper dans le chat Avec l'animation du coup sur le stream Ça me rapporte 0€ Moi je suis payé à la vue Mais le client en tout cas réclame des clics Enfin le client L'agence Qui mandate l'OPSP Me réclame des clics Pour montrer au client justement qu'il y a de l'interaction Donc voilà Vous savez tout Et ça soutient énormément Parce que ces petites OP mine de rien Sont plus que bienvenues Ça permet de D'apporter de la stabilité Dans un milieu où c'est assez volatile finalement Et bien c'est à ceux qui jouent le jeu du coup On est reparti du coup les amis Pour cette quatrième game On est reparti Et HyperX font du bon matos En vrai franchement ouais Le rapport qualité prix est très bon chez HyperX On est totalement d'accord Yes let's go Ouais bah clairement Boulouloulou Parce que du coup Ils ont des contacts Que moi j'ai pas forcément Tu vois donc Ça te permet d'avoir des partenariats comme ça Sur du court moyen Même des fois à long terme Donc c'est vraiment cool Là ça fait quand même un petit moment Qu'on se la traîne stopper avec HyperX Ça doit faire au moins Je dirais 3-4 mois facile En fait elle se Elle se reconduit Tous les mois Depuis 4 mois je crois Donc ça veut dire que ça Que ça marche bien Bon qu'est-ce que ça raconte NimoMap là côté VDC Il a un nord très proche du forum Et ça c'est quand même bien Par contre c'est encore une fois Très ouvert On peut peut-être trouver Quelques walls ici et là Il faudra Comment lui faire attention Parce que je sais pas S'il y a un full wall qui est trouvable Je sais pas s'il y a un full wall Qui est trouvable Ça joue bien pour le moment Alex On a un vil essai Qui joue très bien même Il montre des très belles choses Côté d'out On est encore une fois Dans une espèce de pseudo cuvette On a un nord secondaire Vraiment dans le bac Pour le coup Est-ce qu'on pourrait éventuellement Avoir envie de le prendre Plutôt que l'or principale Je ne sais pas Je pense pas que les deux maps Qu'il y ait une map en tout cas Mieux qu'une autre Entre les deux maps C'est assez even Intéressant On voit un vil essai ici Où voulait ses bûcherons Très rapidement Comme s'il avait peur De quelque chose Ok J'aime les deux maps Moi avant de dire Que je les aime Je dirais surtout Que je les trouve ok Genre c'est deux maps Qui se jouent Qui se jouent bien Pour le coup On va se rabattre Quelques autres trucs Visiblement là Pour le bon vil essai Matchup intéressant Au front lituanien Ça a tendance A jouer cavalerie Du coup De deux côtés On pourrait avoir Un play night Avec monastère Et atelier de siège Peut-être Sur début château S'il n'y a pas D'avantages réellement Pris sur le féodal Ces derniers temps J'avais tendance A croire quand même Qu'on voyait souvent Du lituanien Jouer contre des Sivarcher Souvent c'était ça Les derniers matchups Lituanien Qu'on avait commenté Je crois Donc on voyait souvent Du tirailleur lituanien Également Mais là avec Un frein en face Je pense que très souvent Ça va partir sur cavalerie Des deux côtés Le catholicisme Versus l'orthodoxie Nous dit Donald Ouais T'en sais peut-être Plus que moi là-dessus Je t'avoue Puis c'est qu'il commence déjà Ce wall Il prend 0 risk Ouais alors C'est un petit wall Camp de bûcheron Mais effectivement Ici on décide De la jouer safe Je pense que c'est aussi Parce qu'il y a une colline Sur sa forêt Et qu'à tout moment Vu qu'il a permis De la tisser Il peut peut-être Se faire sniper un péon C'est aussi peut-être Pour ça qu'ici Il rush un wall Camp de bûcheron Parce qu'il y a une colline Sur le bois C'est pas impossible Bois qui est forward Qui plus est En tout cas on arrive Sur le métier à tisser Côté bdc Il va cliquer 19 de pop Des deux côtés D'ailleurs Des deux côtés Bo très calibré Très bien calibré Des deux côtés Qui a la même frame J'ai eu peur d'un rush Instant milicien Ouais je sais pas Je sais pas Ouais peut-être Mais je sais pas Si t'as envie de faire ça Dans le cat-dout Ici Qui est sur une balle de match A tout moment Il se fait sortir du tournoi Je sais pas Si tu veux partir Sur ce genre de strat C'est quand même Assez exotique Ouais encore une fois Le camp de bûcheron Proposé très rapidement Ici pour vilesser Allons voir ce qu'il a scouté D'ailleurs le bon vilesser Il a scouté la caserne Il a tout scouté en vrai Il connait les emplacements Il connait les emplacements Des forêts de son adversaire Donc à partir de là On va pouvoir éventuellement Trouver une stratégie en adéquation Avec tout ça Et côté d'out Qui nous a fait Une espèce de bretzel Sur la minimap Lui aussi Il est en train de scooter Voilà la caserne Qui est en train de popper Il connait les différents spots Il n'a pas trouvé la forêt Par contre Qui se trouvait là-bas à gauche Amélioration du camp de bûcheron Pour le bond out Alors que celle de vilesser Va devoir attendre Un petit chouïa peut-être Il y a un petit cafouillage Quand même J'ai l'impression Niveau build order Pourquoi on n'a pas le bois Pour la caserne Pour les curies Côté vilesser C'est très bizarre J'ai ouais Je crois qu'il y a Un petit problème d'agencement Parce que là On ne peut pas faire de curies Côté vilesser Elle tarde à arriver En tout cas cette écurie Ouais dommage Dommage Alors qu'on peut le voir Elle est déjà faite Celle du genre lituelien A cause des walls Il n'y a pas tant de walls Que ça Il y a 25 palixades C'est pas énorme On a vu des walls Bien plus grands Avec des écuries Qui popper dans les temps Je pense surtout Qu'on a peut-être tardé Sur la transition au bois Je ne sais pas Bah en fait Ouais c'est ça Il a merdé là Il a 6 bûcherons ici Il en a 3 là Je pense qu'il s'est un peu chié Sur la transition Quoi qu'il en soit La mission du camp de bûcheron Est faite maintenant Côté vilesser Il aura les deux Moulin et camp de bûcheron Puisqu'avec les francs L'up du moulin Est de base Active Des lâches faudales Des lanciers vont être proposés Côté vilesser De la même manière Que Doubt On a amené deux en attaque On pourra donc répondre Avec ses propres lanciers On repart Scooter Peut-être un petit coup Pour vilesser On le voit là Une game qui va certainement Donner quelque chose D'intéressant Sur le Feodal Au vu des maps en tout cas Et au vu des walls Ça peut proposer Du très beau jeu Oh attention Doubt Oh c'est bien ça Oh c'est vilain Doubt On s'est un petit peu Empalé là Sur ces quelques lanciers Il s'agirait de faire Très attention L'instant là On est rentré Pour le bon vilesser Culotté comme pas permis Décidera de venir Voir ce qu'il se passe Un petit peu Dans cette économie là Pas de kill économique Trouvé pour le moment Et une transition alors C'est intéressant ça Transition alors Qu'est-ce que c'est d'ailleurs Encore une fois par vilesser Transition alors pourquoi Est-ce qu'on veut cliquer Bluegline pour Est-ce qu'on essaierait A terme de trouver bluegline Hum Ok Intéressant 13 minutes de jeu C'est très intéressant On voit aussi que Il y a une transition alors Qui est en train d'être faite Côté vilesser Castle Ouais peut-être Trouvé pour trouver L'agé château bien sûr Mais Ça me paraissait Un peu précoce Surtout qu'il n'y a pas Tant de fermier Que ça finalement Il est en train De rajouter cela dit En tout cas Les joueurs sont actifs Actifs et réactifs On le voit Les lancers sont toujours Bien positionnés Pas vraiment de surprise De créer Est-ce qu'on peut Faire quelque chose Non Pour vilesser On décidera De s'y reprendre Plus tard D'ailleurs il a bien Dosh les lancers Il n'y a que très peu D'armée finalement Il n'y a que très peu D'armée Il y a surtout Des lanciers Plus que des scouts Il est gourmand C'est de pionne peut-être Non très réactif Difficile bond out Très 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 réactif Brouette cliquée Chez le joueur finlandais Et on continue On continue de tirer Des rolls pour vilesser Attention c'est ouvert Sur le flanc gauche Mon petit vilesser Il s'agirait de ne pas Oublier ce petit endroit Pendant son long On continue de roder Pour vilesser Avec ses quelques scouts On continue d'esquiver Ses quelques lancers Mais attention Il commence à se faire trap Là mon petit vilesser Il va y laisser peut-être Un scout Non beaucoup de chance Ici par contre Beaucoup beaucoup de chance Un petit peu d'action Une nouvelle fois Dans la base de vilesser Attention attention Petit fassol sur l'or Peut-être Non Pour le moment La fondation est interrompue Ouais on a pas mal perdu J'ai l'impression Pour vilesser Occupé à défendre Donc forcément C'est un petit peu On parlait sur les lancers De doubts Les deux joueurs Qui vont bientôt Pouvoir cliquer Le marché qui est proposé Côté vilesser Est-ce qu'on va vouloir Vendre la pierre Pour vilesser C'est la question En tout cas Côté doubt On va être amené A cliquer d'une seconde A l'autre Lui il a vendu la pierre Lui il a vendu Je sais pas si on veut Vendre la pierre Pour vilesser en vrai Est-ce qu'on veut Se priver d'un potentiel Forum A la limite Peut-être sans pierre L'or principal A l'air quand même Tellement vulnérable Idéalement Je pense qu'on voudrait Un forme ici Pour vilesser C'est cliqué en tout cas Pour le genre finlandais Il n'aura pas vendu sa pierre Ce qui est à mon sens Pardon Avec une bonne idée Une bonne chose Un du coup Qui serait amené A jouer De manière très solide Début château Quelle bête Le play de doubt Est-ce qu'on va rajouter Déjà une deuxième écurie Je pense qu'il serait intéressant De la rajouter à terme La deuxième écurie En tout cas Elle a été annulée C'est intéressant ça Deuxième écurie Annulée pour vilesser Annulée pourquoi C'est la question Oh Alors ça c'est très 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 intéressant Une archerie Qui l'annule pour refaire une écurie Bon il s'agirait de se mettre d'accord En fait vilesser là Archi chiant ce mec Une deuxième écurie du coup Proposée par vilesser Attention à ce beau Aussi trouvé sur la gauche Schizo En vrai là On s'est plus sûr Quel pied est lancé Terrible Elle était prise Avec tous ses lanciers Beaucoup de lanciers On peut le voir Il continue en faire Il a dix lanciers Le bon doubt C'est intéressant ce play Lancer féodal Parce que c'est des lanciers Qui vont être améliorés En pitié du coup forcément Et pour cette raison Ça rendrait Les quelques knights Proposés par le franc Totalement nul Finalement Ouais c'est cliqué Sans savoir si le play Est gagnant Je trouve en tout cas Que c'est très intéressant Ouais du coup On finit par faire Une archerie Pour vilesser Pour autant On proposera quand même Deux knights Sur l'arrivée De l'âge des châteaux De vilesser Parce que même si Effectivement On peut pas défendre Avec les knights Il y a peut-être Un monde Où on a envie D'aller contre-attaquer Plon Dieu Il a l'air intéressant Quand même Pour Dodge ici Parce qu'il met quand même Une grosse pression Il met une grosse pression Parce que Dodge A construit monastère Ouais ouais Il l'a construit Aïe 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 Ça dégénère dans ce bois Pour vilesser Vilesser qui se fait Un petit peu déborder Pas beaucoup de perte De pion pour le moment A déplorer On en perd un On va peut-être Pouvoir sauver les autres Ou reprendre peut-être Un deuxième Non ça va en vrai C'est plus de peur Que de mal Finalement pour vilesser Mais on voit que le play piqué Enfin pour le moment Pour le joueur serbe Et l'or On en avait besoin Pour vilesser On en avait besoin Alors j'imagine Qu'on n'a pas vendu la pierre Parce qu'on aurait voulu Justement poser un forum dessus On y est On y est On y est Sur ce forum Qui pour le coup Est vital Absolument vital Croce beau cliquer Pour le joueur franc ici Mais pour rappel On n'a toujours pas Le plus sain d'attaque Sur les archers Donc pour le moment Très imité Très 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 imité Dans ses possibilités de réponse Le bon vilesser Il va falloir se montrer Fort Fort Peut-être comme ce moine Ce moine qui L'aura été fort Puisqu'il aura trouvé Une conversion Relativement vite On a l'installat La fight qui est engagée On n'a aucun upgrade Côté vilesser Si ce n'est le plus sain d'attaque Sur les knights Mais on n'a pas Blue line On n'a pas le plus sain de défense Pardon On a l'équivalent de blue line Étant donné que c'est gratuit Avec les francs Blue line est également En possession de doubt Le deuxième forum Va relancer à mon avis BDC Ça va lui faire du bien Et je pense que doubt On a pris conscience aussi Que ce deuxième forum Pouvait être un problème Pour cette raison On le voit Il a joué avec le marché Et il viendra se racheter Justement de quoi faire Un deuxième forum aussi Troisième forum même Pour le bon vilesser Ok 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 Les reliques sont en train De jouer chez les deux joueurs On le voit Première relique Qui est rabattue Pour vilesser Il joue continue à rien Donc il a l'obligation De les jouer On ne le rappellera jamais assez De la même manière Que doubt aussi On doit commencer A s'en emparer De quelques unes Ce sera important en tout cas Elles sont d'ailleurs Les reliques On en a une ici Une autre là Une ici Et une autre là Ok Et le problème C'est qu'on n'en a S'coûté aucune Il y a celle-ci Éventuellement Qu'on pourrait prendre Pour doubt Attention quand même Ne pas être naïf Doubt Oh la petite conversion Qui fait plaisir Pour vilesser Toujours ça de pris J'ai envie de dire Si si il a toujours Le bonus En fait quand tu convertis Une unité Tu la récupères De la même manière Que l'elle était avant D'être convertie De la même manière Que quand toi T'as pas ligne de sang Et que tu convertis Un knight Qui a ligne de sang Bah le knight converti Il a toujours ligne de sang Donc il garde son bonus De vitesse en l'occurrence Le piqué On continue de produire On continue de produire Quelques crossbow D'ailleurs On peut le voir Chez VDC Toujours autant de piquet Chez doubt Donc aucune raison De ne pas faire Un peu d'archer Troisième forum également Qui va être proposé Pour le joueur lituanien Allez il faut les jouer Les reliques là Il faut les jouer D'un côté comme de l'autre Oh le beau timing Oh le beau timing peut-être Oh oui Il y avait peut-être même pas Ouais Je pense qu'il fallait Peut-être même pas La prendre finalement La conversion pour doubt Et essayer de passer Sans se faire voir Quoi qu'il en soit Le moine a été prélevé Pas assez de knights Attention peut-être On a de quoi défendre Pour VDC A la fois avec ses archers Mais aussi avec ses knights Plus un attaque Justement enfin cliquer Sur les archers De VDC Attention par contre Un hausse upgrade Sur les knights Toujours pas de plus simple Défense Ça joue bien Ça joue bien encore une fois Chez VDC je trouve Il a très bien surmonté Même si on a eu Un petit peu peur Début château Il a très très bien surmonté Le play piqué de doubt On commence maintenant A avoir quelques archers On est quand même Pas mal du tout Et on va s'emparer Peut-être d'une deuxième relique Oh je sais pas si grand-père ici Il va pouvoir avoir le temps De rentrer Incroyable D'autres qu'il essaie De faire demi-tour Attention du coup A ne pas l'oublier ce moine Mon petit vilessé Attention 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 Ah c'est terrible Ok heureusement Ça y est on s'est réveillé Ouais certainement occupé A gérer ce qui se passait là-bas Le conversion entreprise De la part de vilessé Ça va trouver ça Ouais Ça va trouver deux conversions Oh là ça joue très bien Pour vilessé Ça joue vraiment très bien Les fights se passent très très bien La notion de combo Qui est très bonne Et pour le moment Un doubt qui n'arrive pas A trouver de solution Et la troisième relique Non Aussi La troisième relique C'est maintenant du coup Vilessé Qui va avoir l'avantage Sur les reliques Même si doubt ici Venez à prendre les deux Et on voit ici Qu'il en prend une Avantage du coup donc Au joueur franc Ouais ça y est Trois reliques contre deux C'est acté Heureusement Très bonne opération Pour vilessé Là franchement Il est très 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 bien joué Pour le coup là On peut voir aussi Qui commence à miner de la pierre Donc à l'image du Du play sicilien tout à l'heure Où il avait proposé des châteaux On pourrait peut-être Voir faire la même chose Avec les châteaux francs Du coup qui coûtent moins cher Ouais ça joue bien J'aime beaucoup J'aime beaucoup L'approche de vilessé Plus de défense Cliquée chez le lituanien Alors que le plus simple défense A peu près à l'instant Chez le joueur franc Va peut-être pouvoir Commencer à s'énerver Là pour le joueur franc En tout cas On a une économie Qui commence à être intéressante On n'est pas non plus Trois la traîne Côté d'out On le sait L'économie Lui c'est quelque chose Qui délaisse rarement Mais pour autant J'ai quand même Comme tendance A préférer le constat De vilessé ici Oh là là d'out Oh là là d'out Qui ne se rend pas compte De ce qui se passe Il était alerté pourtant Il était alerté On va y laisser quelques plumes Occupé j'imagine Entreprendre son petit move ici C'est bien Il rend les coups Il rend les coups Oh mais attention Grosse fight également Au milieu de la map Oh là 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 Difficile à savoir Si elle est pour vilessé Ou pour dout J'ai l'impression Que les piquets font la différence J'ai l'impression Que les piquets font la différence Du coup on va s'y reprendre Peut-être à deux fois Pour vilessé Avant de l'engager cette fight Ça continue d'arrasse Dans l'économie Oh il y a des lourdes pertes Des deux côtés Oh mon dieu Regardez les kills économiques Ça tombe dans tous les sens Oh vilessé par pitié Il serait intéressant De se réveiller là Oh là 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 Vilessé Oh vilessé Oh mon pauvre vilessé Mais que fais-tu Oh là là C'est douloureux Dou-lou-reux Alors pour autant La différence économique Est pas énormissime Cinq villageois d'avance Pour dout maintenant Mais oh là là Ce bain de sang Mon dieu Ouais ça colle Ah il peut s'en vouloir La vilessé Il peut s'en vouloir Deux à partout Avec un dout Qui revient du coup Aïe 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 Mais comment on peut Ne pas s'en rendre compte C'est dommage Ça portait tellement bien Trop d'erreurs En vrai non Il n'y a pas trop d'erreurs Côté vilessé Il n'y a que celle-ci Avant Le play vilessé Est très bon je trouve Mais malheureusement On ne se rend pas compte On ne se rend pas compte Qu'on se fait arras dans l'économie Il y a la fight ici à gérer Plus le petit arras en attaque On ne s'est pas rendu compte Qu'on se faisait attaquer Aïe 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 Ce genre d'erreur Qui coûte très cher Pas un peu précoce ce GG Bah nous on a les stats Maintenant on est à 9 d'armée Contre 21 59 contre 65 en armée En villageois pardon En vrai il est derrière Sur tous les plans là Compliqué de revenir en vrai Compliqué Je pense que le mal est fait Balle de match du coup là De partout Bah des fois je peux jouer En rankade Mais je ne fais pas de tournoi Non Point d'exclamation KOTD Vissou Ou Viku Pimpin le beau Salut Non jamais N'y a front 1650 Laurent D'autres intelligents de venir arras au moment où il lance la fight C'est lui Ouais bien sûr On est d'accord ma kill C'est intelligents de sa part Ouais je pense que c'est une volonté pour le coup C'est pas genre un concours de circonstances Notamment d'accord avec toi T'as changé de caméra c'est mieux on dirait Non du tout Toujours la même Toujours la même Toujours la même La game se lance Maya contre Britton Le classico 1 minute 50 de délai Maya contre Britton Ok ok Match up ultra ultra classique A voir comment ça se déroule Plan de jeu il est déjà tout vu je pense pour y laisser C'est Archer et Féodal Transition château avec 3 casernes Pour le play eagle C'est souvent là dessus qu'on attendra le Maya Mais attention parce qu'on a vu que ça marchait pas tout le temps On se rappelle de Viper qui avait contré C'est My Name Sur ce play là Avec des Malatarmes Britton Ainsi que des Scorpions Et ça avait très bien marché Yo le petit nain Ouais c'est Wemble C'est le 3ème match de la journée les amis Annoncé pour 20h Mais Encore une fois ça peut fluctuer Au vu du déroulé Du début de journée Et d'autres connait bien le play eagle Bien sûr Salut qui te suènes ça va Actuellement de partout ouais C'est le 3ème match de la journée J'ai pas la possibilité Je connais Enfin je sais D'Almide Je me suis renseigné Et en l'occurrence C'est juste l'objectif Qui est C'est l'objectif de base en fait Donc je peux pas l'ouvrir plus que ça Il faut soit racheter un objectif Soit mettre plus de lumière Mais J'ai pas envie de racheter plus de lumière Parce que ça fait mal aux yeux Et Bah l'objectif c'est presque C'est plus d'un cas quoi Pour avoir un bon objectif Donc flemme en fait Flemme de ouf Je trouve que c'est La qualité proposée est déjà très bonne Tu vois Donc Simplement suffisant On verra Alors qu'est-ce que ça raconte Niveau map Qu'est-ce que ça raconte Montre les iso Bah si je monte les iso Le problème c'est qu'on perd en qualité Une belle remonte à Doubt Oh joli jeu de mots Côté Renaldinho Joli jeu de mots Par contre la map est compliquée Là niveau forêt C'est très 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 compliqué Aïe 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 Compliquée pour une balle de match D'aborder Cette balle de match Justement avec une telle map Côté ville essai Là les bois Il va falloir y faire attention Tout le moment Ça part sur du trush Côté Doubt J'aurais tendance à préférer La map de Doubt Même si c'est aussi très ouvert Il a l'avantage d'avoir une forêt Dans le back quand même Voir deux Si on prend celle-là en compte Il y a de la tour à proposer Ouais totalement Oh Mais il y a aussi du lame A proposer pour ville essai Voyez-vous ça Ah puis Doubt Là totalement hors d'opposition Impossible pour lui D'aller interrompre le lame A la limite Ce qu'il peut faire C'est peut-être s'offrir un timing Et aller contre le lame Du coup éventuellement Ouais Il va falloir faire attention Parce que Là ici ville essai Il a l'air de vouloir rentrer Dans le sujet Très rapidement Ouais très bien lame Très 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 bien lame Pour ville essai Let's go Bien joué mec On voit du coup un doubt Qui font cette aide baisser Dans l'économie De son adversaire Lui aussi va essayer De lame un sanglier Je pense Après c'est compliqué là Parce qu'il y a le scout Qui est à côté S'il y a une tentative De lame entrepris De la part de doubt Ah il va essayer Ouais peut-être Je sais pas Ça pourrait être Intercepté du coup Par ce guerrier aigle Pour le moment On ne tente rien Pour doubt Ouais gourmand Le ville essai Très gourmand Il vient même se rabattre Quelques autruches Alors qu'il a chapardé Ici un rhinocéros Deux moutons également Éventuellement Aller chercher Pour ville essai C'est peut-être aussi Pour ça du coup Qu'il rabasse Les autruches Parce qu'il lui manque Deux moutons Ouais il est rabattu Une nouvelle fois D'autres Qui malheureusement N'a pas de chance Il n'aura pas trouvé Les deux moutons Pour le coup Est-ce qu'on va tenter Le lame côté Gardons un oeil Sur ce sanglier Non toujours pas Toujours pas Doubt C'est intéressant Parce que Oh attention Doubt J'ai bien cru Qu'il allait foncer Tête baissée Sur le forum Très intéressant Est-ce qu'on va essayer De grappiller un petit coup Ouais bien joué Il n'y a pas de petit profit Visiblement côté ville Et c'est là Il n'y a aucun petit profit Même Tout avantage Est bonne à prendre C'est intéressant Parce que la dernière fois Qu'on avait vu ce matchup Il y a Britton Alors sans savoir C'était contre Viper Et ses Mayonnaise Mais en tout cas Ce matchup avait bien eu lieu Entre les deux Et le constat était très similaire On avait eu un Un joueur Britton Qui s'était fait voler Donc un éléphant Doubt scoot Avec un péon En haut à gauche Euh non Plutôt un mouton Je pense Non En haut à gauche Par fuck man En haut à gauche Ouais c'est un mouton On retourne scooter en tout cas pour le bond out ici Qui mine de rien trouve un uptime intéressant Enfin c'est encore une fois Grâce au bonus des Britton Qui récoltent les moutons plus rapidement Ça aide à trouver des uptime sympa Mais attention du coup Cette transition ferme Qui va devoir popper Peut-être plus rapidement que prévu finalement On va se retrouver en manque de nourriture On tente un wall pour le bond out L'idée étant de bloquer ce Guerriègle On vient ici graphiller quelques HP supplémentaires Et on va peut-être même pouvoir le terminer Ce Guerriègle avec le scout Je pense qu'il faut trail ici Ouais Il le sait de toute façon Il ne peut pas se sauver VDC Donc autant trail le plus possible On va essayer de reprendre la colline C'est un petit peu endormi pour VDC On va même abandonner je pense La micro du Guerriègle On partira du coup de rechir avec deux miliciens Bon il le sait normalement ici VDC Il le sait que son druge Il ne va pas faire beaucoup de dégâts Doubt étant quasiment Quasiment wallé Attention quand même Attention avec cette conférence pour VDC Une caserne qui pop Waouh on est tellement en retard On a oublié de faire la caserne pour Doubt les amis La caserne qui a été faite à l'arrivée féodale Alors que normalement elle doit être faite Durant la transition On s'est un petit peu endormi On perd du temps De précieuses secondes pour Doubt C'est une archerie qui devrait être En train d'être proposée ici Aïe 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 Coup dur hein Pour le joueur serbe Il n'est pas dedans là Ça tire des walls à tout va D'un côté comme de l'autre On le rappelle, on est sur une balle de match On est en decider match Le perdant se verra éliminé Du tournoi Quel va être le play du coup pour le bon Villessay Je pense qu'on va partir sur une archerie forge Classique avec Maya Et ses archers qui coûtent moins cher Ah bah une tour Ouais bien sûr, une tour ici là typiquement Alors c'est un vrai problème Mais le truc c'est qu'à tout moment on répond par une tour pour Villessay Si par exemple Daud décide d'envoyer des péons Pour faire une tour là Villessay prend ses péons et fait une tour ici Et puis problème réglé en fait Les up économiques en tout cas sont cliqués Côté Villessay Up du moulin Up du camp de bûcheron L'archerie donc qui popera comme convenu On va proposer quelques fermes dans un premier temps Côté Villessay La forge sera certainement proposée plus tard Ouais c'est ouf hein Studeau Même moi je suis chez Je suis choqué gros Pour le moment pas grand chose A signaler Deux joueurs qui pour le moment jouent safe Les deux moutons de Villessay ont été trouvés Mais c'est pas grave C'est pas grave du tout La forge qui va être proposée On viendra mettre un petit peu d'action Avec ses deux archers C'est ce côté donc Villessay C'est à quoi s'en tenir Villessay c'est à quoi s'en tenir Pour le moment il serait intéressant De surtout pas proposer de tour Pour Villessay Surtout pas Surtout pas On le voit hein On voit le lame de Villessay ce que ça engendre Tellement en avance ici Avec cette forge Et ce plus un attaque qui pop à l'instant On est vraiment vraiment en avance On peut voir aussi quelques tirailleurs Qui ont été proposés dans la compo du joueur Maya Alors que les archers justement derrière ces petites forêts Sont en train de mettre un petit peu d'action Attention on va pas utiliser une bonne micro ici pour d'autres Ça va être compliqué à trade hein Trois tirailleurs Un archer contre quatre archers On le voit Ça fait déjà la différence L'archer a été trade Mais pour autant là on ne peut plus trade pour d'autres Il va falloir maintenant rentrer à la maison Et peut-être à son tour partir sur un switch Switch tirailleurs Ou alors peut-être même une écurie Je sais pas si on a envie de proposer une écurie ici C'est délicat hein C'est se retarder quand même fortement un uptime château Peut-être des tirailleurs Des tirailleurs ça ferait peut-être très bien l'affaire ouais Oh il veut proposer l'écurie le bon d'autres Ok d'autres ok Ça me rappelle quelque chose ça hein La première game avait été Avait été dessinée ainsi Sauf que c'était Vilecée qui avait proposé une écurie Ok ok Elle va être scootée hein Elle va être scootée cette écurie par Vilecée Et on le voit Vilecée il est même en train de proposer des guerriers à aigle Très 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 intéressant C'est un petit peu le statu quo On va ramasser l'armée Attention Vilecée là On a pas de quoi faire face hein je pense hein On le voit hein Le guerrier ici se fait sniper Il faudrait peut-être investir dans un plus simple défense sur l'infanterie Bel micro proposé en tout cas par Dout Qui snipe hein Qui snipe deux unités Très facilement peut-être un peu naïf ici Vilecée hein Attention au stress Attention à la gestion du stress Vilecée Il s'agirait de faire très 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 attention On le voit la banque est en train de se dessiner chez les deux joueurs Les tirailleurs ont été réorientés Dout ici vant sa pierre On va pouvoir cliquer château d'une seconde à l'autre Très délicat dans sa pierre quand même je trouve hein Surtout contre Amaya Qui sur château pourrait proposer donc beaucoup de guerrier aigle On va pouvoir se montrer très 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 solide Pareil sur le Feodal On peut plus défendre du coup Éventuellement sur l'or Ce wall maison sur la droite est pas mal hein Ce wall maison sur la droite est vraiment pas mal Il aurait été intéressant peut-être même de le finir pour le coup Ça clique château hein Il y a 15 secondes d'écart entre les deux joueurs Donc autant dire que c'est pas grand chose finalement Est-ce qu'on rajoutera des casernes ? On voit déjà une deuxième casernette proposée ici par le joueur Maya Ok une troisième très certainement à terme Et on va aller donc mettre un petit peu de pression sur l'or Visiblement pour vil laisser Ça me paraît pas mal ça hein Ça me paraît pas mal hein On a que 1 scout et 10 archers On peut pas On peut pas défendre Côté d'out Absolument impossible De défendre ça durant la transition On pourrait se retrouver du coup Allez voilà Avec un or totalement deny Et ça ça fait très mal Ça ça fait très très mal On a que 115 d'or en banque Et on le voit il a annulé d'ailleurs les archers qu'il y avait en production Je crois le bon d'out Ah c'est compliqué On a besoin d'or là hein Comment on clique ce vrai Début château Comment on clique le puzzle d'attaque Comment on clique crossbow Oh la 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 C'est compliqué Il est là le problème quand on voit la pierre C'est que derrière on est vulnérable à ce fuck Là une tour permettait de dégager de la pression Mais malheureusement on ne peut pas Malheureusement on ne peut pas On vient du coup récolter de l'or en pagaille Alors que dans un même temps on essaie de mettre aussi de la pression On peut le voir pour le joueur serbe Qui met de la pression derrière ses forêts notamment Un petit charieur en défense Pour le bon biais c'est encore une fois Beaucoup beaucoup de villageois qui sont interrompus dans leur récolte à l'or Les autres joueurs qui arrivent château Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour dout ? C'est tellement la zizani là dans l'économie On quitte crossbow Mais regardez le On est obligé de jouer avec le marché Comme pas possible Alors que de l'autre côté on arrive château avec une bien meilleure banque On fait plus de défense et guerrier aigle Oh la 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 Quel avantage côté villageois sur ce début d'âge des châteaux Ça peut faire très très mal Pour autant On arrive doucement mais sûrement A libérer de la pression pour dout ici Avec un peu d'archer en riprod Attention à ces crossbow aussi derrière le bois Qui peuvent faire aussi très mal Là il faut peut-être à terme en tout cas sécuriser une forêt Pour villageois Je pense que c'est limite la priorité Idéalement on sait qu'on voudrait le faire ici Ça pourrait être un forum sympa en vrai Ici là Ça protégerait un petit peu les forêts justement aux alentours Mais aussi quelques minerais à côté Ça peut être un plan Ça peut être un plan Oh les autres forêts sont tellement loin C'est infâme Infâme Qu'est-ce qu'il a scouté d'ailleurs au niveau forêt ? Il y a un petit bout ici Il n'a rien scouté en forêt C'est terrible On ne peut pas lui en vouloir Elles sont tellement loin Partira sur quelques nights Ceci pour le joueur Britton Alors que Écuyer a été cliqué pour le joueur Maya Il continue de proposer des guerriègles Sur trois casernes Pour le moment on prend son temps Pour Villessay on ne se précipite pas Villessay n'a pas de pierre ouais Il l'a vendu Mais je reste convaincu qu'il faudra quand même à terme proposer un forum quelque part Au moins pour sécuriser un spot On fait un monastère pour le joueur Maya Certainement parce qu'on sait et on comprend Qu'il va y avoir des nights côté Britton Ce qui sera souvent le cas On commence à l'entendre voir les guerriègles Qui vont prendre la formation des crossbow Mais il y a aussi les nights à côté Pour cette raison on décidera de ne pas prendre la fight Pour Villessay Plus deux d'attaque qui pop au premier moment sur les archers Britton Plus un de portée en parallèle On fait l'upgrade d'attaque sur les guerriègles On commence à avoir un petit nombre sympa De 16-17 maintenant les guerriègles La fight qui va être engagée j'ai l'impression On va commencer du coup à hit and run pour les archers Britton Est-ce que la lucidité est de Est de sortie de la côté Villessay Est-ce que la fight est bonne Elle m'a l'air ok cette fight Oh oui elle m'a l'air même très très bonne On clean des archers Britton Et on le sait On a l'obligation d'en clean des archers Britton Parce que quand on commence à avoir une masse critique C'est derrière ingérable Oh la fight est bonne La fight est très très bonne On pourrait même aller focus les knights je pense maintenant pour Villessay Plutôt que de se faire bike ici par Par cet unique archer Ça joue bien Ça joue très très bien Les moines qui m'ont commencé donc à être proposés comme contenu Alors qu'une deuxième équipe Il verra le jour pour le joueur britannique Qui veut visiblement maintenant commit sur du knight A première vue Elle va être scoutée en plus cette deuxième écurie Elle va être scoutée pour Villessay Donc il sait maintenant à quoi s'en tenir La fight est toujours engagée pour le joueur Maya ici Et on clean On clean On clean Beaucoup de nice 13 d'armée contre 6 On a même une avance économique pour Villessay Oh la 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 deuxième up du bois qui pop aussi On a un avance sur tout On est en avance sur tout On se permet même de commencer à jouer les reliques pour le joueur Maya ici Le deuxième forum qui va être proposé On est tellement bien Tellement 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 bien Compliqué hein On aura une interview du gagnant après Comme à chaque fin de BO les amis Et pour rappel le BO suivant ça sera Ça sera Tato contre Nikov Si je ne dis pas de bêtises Tato contre Nikov Joueur espagnol Contre joueur argentin On peut donner du très beau jeu On a vu du très beau jeu chez les deux joueurs d'ailleurs Durant ce tournoi Ouais ça commence à rentrer Et on le sait hein Quand il y a des guerriers qui commencent à chatouiller Des villageois C'est rarement bon signe C'est rarement bon signe Ouais c'est terminé je pense C'est terminé Différence économique Trop grosse Différence militaire Trop grosse également On serait amené A voir du coup Doubt L'un des joueurs favoris Sortir de ce tournoi les amis Dans les prochaines minutes de jeu Si on ne trouve pas en tout cas De solution A ce que Villessay est en train de proposer Des casernes qui sont en train d'être rajoutées Pour le genre maïa également On le voit hein Continue de produire beaucoup Beaucoup de guerriègle A tel point qu'effectivement Il y en a tellement en queue de production Qu'il faut rajouter des casernes supplémentaires Et c'est compliqué de partir sur du night Quand on est briton Sans ligne de sang C'est très 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 compliqué Le fait est que Oh attention par contre Il est c'est On ne part reproduire la même erreur Que sur la game numéro 2 Où on avait ouvert la porte à l'adversaire Et que ça avait dégénéré Comme pas permis Et le problème c'est qu'on a aucun moyen de défense là On contre-attaque pour Dout Mais comment on défend ? C'est ça la véritable question Comment on défend ? On repère du coup des villageois Le sixième Trouvé par Villessay Conversion qui mettra beaucoup de temps A se manifester A tel point que le night Ne sera pas converti Mais pour autant Les guerrières qui vont pouvoir débouler Dans cette économie Attention les nights Qui eux aussi Déboulent un petit peu Mais c'est intercepté Par le reprod de guerrières Mais par le forum également De Villessay Du coup pas vraiment de crainte à avoir Et on va pouvoir maintenant Dégénérer également Sur ce camp de bûcheron Pour Villessay Les amis je pense que ça C'est terminé Bientôt 40 villes pour Dout Et on y est maintenant Les 40 villes ont été trouvées C'est une véritable catastrophe Ça semble GG Effectivement On va faire un call mon petit Dout 37 villageois Contre 58 à présent On va commencer à s'énerver fortement 20 guerriers aigles Et 5 en queue de production Il n'y a aucun monde Où on peut stopper ça 9 fermiers pour Dout C'est archi terminé Aucun monde Où on peut stopper ça La fight elle est prise Tous les jours ici je pense Après il y a beaucoup de guerriers aigles Le HP pour autant mais Je pense qu'effectivement Elle se prend tous les jours Surtout qu'on en revient On a Ça suit là Ça suit à l'infini Troisième forum Qui va être proposé Les moindres qui convertissent On ne peut rien faire Dire qu'il s'est fait prendre 3 par tâteau C'est vrai C'est vrai mais la semaine dernière On a eu un Villessay Avec un visage différent Là il a vraiment bien joué ce BO Villessay je trouve Il a vraiment bien joué La deuxième game Il l'a perd sur une bêtise Pour le coup Et la quatrième Bon bah Il n'a pas été attentif Sur ce qui se passait Au niveau des fights Etc Merci à Lilliquid pour son risse Merci beaucoup Lilliquid Salut Smikar Ouais voilà On n'est pas sur une masterclass De Villessay évidemment Parce que ça se finit quand même En 3-2 Mais c'est quand même Un niveau de jeu très propre Et on avait eu un bon tâteau La semaine dernière Donc effectivement Les deux cumulés Ouais on prend une des deux écuries Ça commence à être compliqué Là pour Dot On l'attente On l'attente Parce que c'est une balle de match Mais Oh je crois qu'on a compris Un truc là pour Villessay On a localisé tous ses péons Oh et puis on continue de prélever Et on le voit Je pense qu'à terme Voilà Un petit groupe peut-être Qui irait se diriger Vers ses péons Très vulnérables Allez ça colle Ça colle Ça colle Ça colle Il peut être content Villessay Il peut être content C'est un très très beau BO Et il ira du coup rejoindre Bah quelqu'un en quart de finale Je ne sais pas qui Mais il ira le rejoindre Très très bien joué Il peut être très content de lui On va aller s'en assurer d'ailleurs On va aller sur Likoupédia Voir qui c'est qu'il va affronter En quart de finale Mais ça a très bien joué Alors Chez Likoupédia Ça raconte quoi On va avoir du coup Jordan Villessay Les amis Bien joué Bien joué Merci Gaël Pour les 1€ Le Jordan Villessay Il aura lieu du coup Le 5 décembre Les amis Donc dimanche On le rappelle Les cartes de finale Se joueront en BO7 Je pense que Il est sur le tourage En tout cas Bah ouais 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 Il s'en sort bien Exactement ce micard On ne fait pas le malin Ouais BO7 à partir des cartes Donc à partir de demain On laisse tomber les BO5 On laisse tomber les 4 BO5 par jour On passe sur du 2 BO7 par jour On est bien d'accord On est bien d'accord On est bien 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 d'accord Ouh Bobix 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 Pour 4 subs Merci bien Merci beaucoup même Nom de cette douce musique par pitié Tu dois faire allusion du coup A la musique des dons C'est la musique de Metal Gear Solid 2 C'est le thème de Metal Gear Solid 2 En tout cas On va avoir une interview je pense Allons voir ce qui se passe Sur le stream de Membriello man You know You know On n'arrête pas de dire ça même A chaque fois J'espère qu'on ne l'a pas loupé Je viens de le dire l'orator BO5 aujourd'hui Écoutez bon sang Mais écoutez Non Non Je crois que ça a commencé L'interview les amis Oh bah zid Ça lag la Twitch là Putain de merde J'ai 20 ans à charger là Oh ça lag à ce fuck Mais qu'est-ce qu'il se passe Je lag à mort Enfin ça lag à mort Twitch chez moi ça lag à mort les gars Je sais pas ce qu'il se passe Du coup j'arrive pas à choper l'interview Ça m'énerve Putain C'est moi qui bebe ou quoi là ? Controler Controler The game pretty much Pretty much Ok Ok If we remember The first Ok If we remember The first game Vietnam vs Mongols Were you confident Against the Mongols With the early aggression You thought you got Better civilization there Yeah I felt like I had a good map So he couldn't Punish me With the fast Mongol Aggression So I was pretty confident That game Ok Then Kemmer vs the hands Isn't Kemmer A little bit tricky to play Like if you go full full scout Seems there is usually not doing barack It's not a tricky choice there It's not a bit risky to go to play 100 casernes Yeah I usually have to go out just like I did Or make the parash anyway But I got unlucky with the gate there I think I also had it at that point But it wasn't about the team Ok And then in the game 3 When you push the button You know what I mean When you push the button With that first crusade You push the button And then From there It's like Burgundians With the Flemish Revolution Right like It's very very It's too strong that civilization In that situation Ok Il dit que Yeah the first crusade Il dit que Première croisade C'est un peu comme le play Bourguignon C'est très fort Ca peut vite snowball If you have the map controlled And he castles forward But then you can Push pretty hard with that Et il dit que Il avait un bon control map Avec des châteaux forward Et du coup Il pouvait push avec cette technique And then We are going to analyze The last game And I will answer For the upcoming quarterfinals Then Franks and Lithuanians You were holding well You were doing a great game there But then When Lithuanians Picked their relics It was that What makes the difference In that game? Hmm I think what made the reference Was the radar There might be I didn't look there for a minute And lost Maybe 20 villagers To that So Yeah That's what lost I think Okay position Even with the 2 racks For him Okay I want to ask you For the goal in your tournament I mean Now you are in the top 8 In the tournament You are Pretty much in Almost every tournament You are getting there Right? So How do you feel about that? Being in the quarterfinals Now who you face In the quarterfinals as well Let's see if you are Well prepared for that Mr. Velez And how do you feel about Being into the top 8 And Your possibilities In the next matchup? Yeah I feel Pretty good about being in the top 8 That was my goal before Dominion So I'm happy with that And I think I'm playing against Jordan So I'm not sure He is happy with that He thinks he will play Jordan Yeah yeah I think so I feel Yeah So I I feel okay about that much Although Jordan has been playing very strong So You see if I can beat him He is okay with this matchup He says that Jordan is a good player And that he will try to fight Yeah Pretty much And he says that Yes I'm pretty much Okay okay Well he is a best of 7 Congratulations Mr. Velez And hopefully you keep playing really strong And good luck in the next game GG mon petit billet c'est Belle perf en tout cas Effectivement Aller se faufiler en quart de finale comme ça C'est quand même pas donné à tout le monde On verra si notre bon sito Qui sera du coup le troisième match de la journée Arrivera à faire cet exploit également Contre MBL Mais avant d'enchaîner sur ce match là les amis On va commenter du tato contre Nikov Donc je vous le dis un peu plus tôt Deux joueurs qui sont Qui sont pardon pour le coup très bons également